Yo les gars, cette rediff est une nouvelle fois sponsorisée par Footmus, le site de réplique de maillot, lien dans la description. D'ailleurs ce maillot, grâce à Footmus, va être à gagner sur mon compte Twitter. Faudra juste retweet bien sûr et mettre quel intervenant vous avez préféré dans ce débat. Allez, je vous laisse avec la rediff. Salut tout le monde, bienvenue dans le nouveau Mardi Débat. Salut Imad, salut Hidékoun, salut le poulain, comment ça va les gars ? Salut tout le monde, salut Hidékoun, très très bien. Bon, désolé, la semaine dernière on a préféré regarder le match, on ne va pas vous mentir. Il y avait un très beau match, mais du coup là on est de retour. Malheureusement, M. Quinton, on en a perdu en route. M. Quinton a été victime du vaccin, donc il est HS. On espère le retrouver bientôt en forme, mais en espérant qu'il se remette bien. Bon, il y a eu de l'actualité depuis 15 jours. On a notamment eu une très belle bêta, une magnifique bêta. Alors bêta, il faut mettre les petits guillemets comme ça apparemment, on est d'accord. Une alpha. Oui, une alpha. Il y en a beaucoup qui utilisent le terme d'alpha d'ailleurs sur Twitter. Après, franchement, est-ce que ça change quelque chose ? Alpha, bêta, zéta. Ah, le poulet est devenu mexicain. Exactement. Il est observateur en toi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh bien, on va faire un sondage, ouais. On va faire un sondage. Ouais, t'as laissé une petite moustache en vrai Alina. Effectivement. Allez, bah allez. Je suis dans la continuité de mon personnage NBA Touquet, qui est moustachu. Ah ouais, il est à fond dans le… Ah ah ah, il est roleplay, il joue roleplay. J'aimerais bien entendre la vidéo. Ah bah attends. Alors, attendez les gars, on va faire un petit test. On va faire un petit… Un petit test. On va faire un petit sondage. C'est juste le temps que je trouve, parce que je ne sais pas pourquoi, ça m'a tout… Ça m'a tout bougé. Ils ont enlevé les sondages ou quoi ? Ah non, sondage, voilà. Alors, sondage. Et après, vous, vous allez répondre du coup… Sympa le t-shirt, merci les gars. Monsieur Quintan, il est un petit peu malade. Il est un petit peu malade. Alors, avez-vous aimé ou aimez-vous plutôt ? Aimez-vous la bêta de PES 2022 ? Du coup déjà, oui, non, il découne. C'est compliqué, Luthor. Alors, je ne peux pas dire non, mais oui. Oui, non, et après, tu auras le droit de développer. Là, il me faut un oui, non. Non, oui, oui, non. Un oui ? Un oui ? Un oui ? Un oui, merci Luthor. Mon poulain. Il a dit oui ? Il a dit oui. Je vais répondre oui, alors. Non, les gars, les gars, commencez pas. Oui, je vais dire non. Merci, la voix. Bien évidemment. Eh bien, moi, oui. Moi, j'aime cette bêta. Du coup, vu que toi, tu as dit non, mon poulain, je te laisse commencer ton argumentaire. Non, il n'y a pas un monsieur Quinton. On répète, il est malade. Alors, pourquoi je ne l'ai pas aimé ? Alors, je pense qu'elle est vachement... Alors, mon appréciation de la bêta, elle est vachement liée, en fait, finalement, à mes attentes. Et comme mes attentes, depuis deux ans, elles sont énormes, on va dire que l'os est trop petit à ronger pour que je me satisfasse de ça. C'est tout simplement... C'est cheveux, c'est compliqué. Ok. Non, non, mais tout simplement, ok, vous faites un test serveur sur un jeu sur lequel vous ne communiquez pas énormément et vous nous dites que finalement, ce n'est pas forcément ça, le jeu. Parce que ça ressemble énormément à PES Mobile et que finalement, il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit du jeu, mais il faut plutôt juste se dire, est-ce que la co, elle marche ? Donc, bah... Déjà, moi, une chose, je me permets de te couper, et je sais qu'il y en a plein qui sont d'accord avec toi, je ne vois aucun rapport avec PES Mobile. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai joué beaucoup à PES Mobile, pour moi, il n'y a rien à voir. Je pense que c'est le même moteur graphique, du coup... Je pense que tu craques, Luthor, là. Tu vois la même chose ? Ah non, ouais, franchement, Luthor, rien que les célébrations... Dans les célébrations, on voit que c'est clairement le même style que sur mobile, tu ne peux pas dire le contraire sur ça. Bah, je pense que c'est le même style parce que c'est le même moteur graphique, la même base du moteur graphique, c'est tout. Ouais, mais après... Au niveau du gameplay, ça n'a rien à voir, le gameplay mobile. Non, mais c'est normal qu'un gameplay mobile soit le même que sur un gameplay play. Ouais, c'est normal. Et après, il y a aussi un délire, Luthor, c'est que, en vrai, PES Mobile ressemble à PES sur console, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ultra, ultra différents non plus dans la façon de jouer. Les jauge de passe, les orientations, les collisions, tout ce que tu veux. Oui, c'est tout en simplifié, en fait. Tout est minimaliste. Mais bien sûr que, finalement, il y en a un qui disait... Enfin, Anto disait pourquoi ils ne font pas un test de serveur privé, tout simplement parce qu'un test, ça se fait à grandeur... Ouais, il valait une grande échelle. À grande échelle, quoi. Donc, il faut tester sur tout le monde, quoi. C'est juste le même moteur. Et moi, je voudrais juste vous préciser un truc. Sur un de mes lives, il y avait... Alors, je ne sais plus, vous savez les pseudos. Il y avait un mec qui a déjà été programmeur sur Unreal. Il nous expliquait que sur cette bêta, donc c'est l'Unreal 4, mais qu'en fait, il disait qu'en deux, trois trucs, ils peuvent rendre les graphismes énormes, les graphismes magnifiques. Et en fait, si les graphismes étaient, on va dire, presque photoréalistes, un peu comme on a eu dans le trailer, là, vous ne diriez plus, ça ressemble à la version mobile, je pense. Alors, je n'avais pas fini mon argumentaire, mais ça tombe bien que tu parles de ça. Parce que, encore une fois, nous, on l'a testé sur Play 5, la bêta. C'est-à-dire que plus la grande majorité des utilisateurs, ils ont la Play 4. Et l'étard, toi comme moi, on ne l'a pas essayé sur Play 4. Mais les retours que j'ai eus de laisser Play 4, je peux te dire que si sur Play 5, tu serais sur du 50-50 de Wii, sur Play 4, c'est du 80-20, parce qu'en plus, il est dégueulasse, il manque des animations. Enfin, vraiment, c'est juste un test réseau. C'est un speed test, en fait, qu'ils nous ont lâchés. Moi, il n'y a rien à bouffer, là-dedans. Ima, toi, si tu veux, vas-y. En vrai, je suis assez d'accord avec Ali. Moi, je pense déjà d'une. La stratégie de base, elle a été mal mise en place. Je ne sais pas si de base, c'était comme ça. Mais en vrai, moi, la bêta, pour moi, il aurait fallu la mettre en privé. Oui, mais il l'a dit, Ali. En privé, il n'y aurait pas eu assez de monde pour tester réellement les nouveaux. Oui, mais après, franchement, tu peux gérer. Tu sais, tu peux envoyer, je ne sais pas. On voit ça. Tu peux avoir un panel quand même important. Tu sais, t'envoies ça, je ne sais pas, avec une campagne précise. Parce que là, honnêtement, ça n'a pas fait du bien en termes d'images du jeu. Ça n'a pas fait du bien du tout. Non seulement dans les communautés extérieures, celles qui ne connaissent pas trop PES, mais en même temps, chez nous, tu vois de tout. Des mecs pas contents, des mecs un peu plus tolérants, mais bon, il n'y a aucun mec, je pense, qui est ultra satisfait de la bêta, qui se dit, ah, c'est mortel ou quoi, parce qu'on ne comprend pas trop. C'est-à-dire qu'en même temps, un test online, mais tu as quand même des ajouts de gameplay, des ajouts d'éléments d'animation qui te font dire quand même que ça ressemble à une bêta. Et honnêtement, je pense que personne n'a vraiment la réponse, les amis. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. Un truc qui est sorti, popé, OK, moi, je le dis à chaque fois, c'est un test serveur, très bien. J'ai 3-4 matchs, OK, les serveurs m'ont l'air très bien. Plus, quoi. C'est-à-dire que le reste, c'est dur à analyser plus que ça. Il y a de nouvelles animations, il y a de nouveaux trucs, OK, mais vu qu'on dit que ce n'est pas réellement un jeu, est-ce qu'on prend ses points positifs ? En même temps, si on doit prendre ses points positifs, les gars, prenons aussi les négatifs. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un mec qui avait mis ce tweet-là sur mon Twitter, et il a raison. Du coup, je ne sais pas trop, en fait, les gars. Moi, là, en l'occurrence, je pense que, au niveau des serveurs, c'est OK. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Luthor, Addy ou le chat. Je n'ai eu aucun problème. Après, je n'y ai pas joué matin, midi, soir, pour être totalement franc. Mais la dizaine de matchs que j'ai joués, je n'ai eu absolument aucune galère de cours. Pareil, ouais. Du coup, est-ce que… C'est rassurant. Est-ce que, vraiment, une stratégie de laisser ça jusqu'à 8 ? C'est beaucoup, ouais. Tu vois ? C'est combien de temps, tous les gars ? Deux semaines, je crois. Ouais, deux semaines. Ça finit demain. Plus que ça ? Ça finit après-demain. Après-demain, ouais. Du coup, je ne sais pas si c'était la meilleure stratégie de faire ça et… En fait, ouais. Je suis d'accord avec toi. parce que le fait de le laisser… En fait, les utilisateurs, il y en a de moins en moins. Il fallait juste la mettre sur trois jours pour que, justement, les gens se jettent dessus et qu'il y ait vraiment un test énorme en termes de connexion et puis qu'on ne puisse pas avoir le temps, finalement, d'analyser le gameplay dans tous les sens alors que, finalement, ce n'est pas le gameplay. Moi, si vous me… Tu vois ce que je dis ? Salut, titoyeux, monsieur Quinton. Moi, si vous me permettez, du coup, de faire mon petit argumentaire, pourquoi ? En fait, pour moi, il y a deux façons d'analyser cette bêta alpha. Il y a soit la globale où, effectivement, tu joues au truc, tu joues, tu te dis que c'est un jeu et tu te dis que c'est pourri, c'est de la merde. Voilà, ce n'est pas mon cas. La deuxième chose, c'est moi, j'essaye de voir ce qui va… le positif qui peut arriver dans PES 2022 et donc, c'est ça qui me plaît. Quand je vois les nouveaux menus, il n'y a quand même pas photo avec les anciens. Quand je vois même la présentation… Il n'y a pas photo là, tu vas un peu… Il n'y a pas photo avec les anciens. Tu parles d'un fond vert là. Non, mais le fond vert, ça a été… il y a de grosses spéculations sur le fait que le fond vert, il est là juste parce qu'après, il y aura des incrustations d'animation en fait. Mais tu te rends compte du nombre de spéculations. Mais tu es obligé, mais c'est une bêta. Vous n'avez jamais joué à des bêta, les gars ? Des jeux… Apparemment, ce n'est pas une bêta. Il faudrait déjà qu'on sache est-ce que c'est une bêta ou pas ? Ce n'est même pas une bêta, mais il y a des alphas de jeux qui n'ont rien à voir. Après, quand le jeu sort, des fois, le jeu sort 5-6 ans plus tard quand vous prenez des jeux sur Steam avant qu'ils soient sortis, c'est des choses comme ça. Et après, il est hop. Et donc moi, ce que je vois de positif, c'est… Déjà, les menus, je suis désolé, mais pour moi, ça n'a quand même rien à voir. C'est beaucoup mieux, même si ce n'est pas encore parfait. Deux-deux… Après, voilà, moi, je suis sur PS5. Moi, personnellement, de voir un gamin dans les tribunes, de voir un mec qui court ramasser le ballon, ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a moins d'arrêts de jeu. Ça, c'est plutôt cool. Après, au niveau du gameplay, bien sûr, tu vois que ce n'est pas un gameplay fini. Il y a plein de trucs qui ne sont pas. Mais moi, il y a des choses qui me plaisent un petit peu plus. Je trouve que les joueurs, ils sont quand même moins dans les rails. La défense, c'est manuelle. Bon, à tel point que c'est vrai que vous avez raison, on ne peut même pas défendre. Mais… Ah, on a eu la déconnexion d'IDECUNE. ID Connection. La ID Connection. Mais après, la compo, j'aime bien. Désolé. La compo, j'aime bien. Voilà. Moi, c'est ça que je me dis. J'essaie de voir le positif. Après, bien sûr, si vous prenez ça comme un jeu, et je vous rappelle encore une fois, ce n'est pas une bêta. La bêta, ce n'est pas une démo. La démo, elle sera annoncée le 21 et elle sera début août. À partir de là, sur la démo, par contre, comme je l'avais fait l'année dernière ou il y a deux ans où je n'avais pas aimé la démo du 2020, je disais, je l'avais dit. Là, pour moi, on ne peut pas juger, en fait. Sinon, ce ne serait pas être juste. Je suis d'accord. Après, sur les petites choses qui m'enchantent un petit peu, parce que mine de rien, il y a quand même des points positifs. Tu parlais tout à l'heure des animations qui ne t'excitaient pas plus que ça. Tu vois, moi, je trouve que c'est... Oui, c'est bon signe. C'est très bon signe. C'est très, très bon signe le fait d'avoir, je ne sais pas, des conneries, mais des ramasseurs de balles, des survêtements d'entrée, des animations en plus qui permettent un peu... Justement, en fait, les gars, tout est une question de cohérence. En fait, là, le délire, comme dit M. Quinton et d'autres mecs dans le chat, je te dis, c'est bizarre qui nous demande déjà le gameplay dans le sondage. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, je pense qu'honnêtement, c'est dur de kiffer les bons trucs et aussi, je crois qu'il faut être ultra négatif parce que finalement, je pense réellement que c'est juste un test des serveurs. Mais le fait d'avoir un questionnaire, le fait d'avoir quelques petits ajustements, je me dis, bon, c'est pour ça qu'à mon sens, il aurait fallu limite assumer, tu vois, sortir vraiment une bêta un peu plus avancée. C'est-à-dire, voilà, ce sera la démon. C'est-à-dire ? Ouais, peut-être la démon. La démon, ce ne sera plus une bêta. La démon, là, on parle de... Ah, yo, ça va frérot ? Je vais juste répondre au frérot Super Staden qui dit que je suis trop clément à économie. Je pense qu'on... Dire ça de moi, quand même, j'ai été un de ceux qui étaient le plus violent depuis trois ans que je suis là. Quand ça ne va pas, j'ai défoncé le jeu sur le 2020 et j'ai même arrêté les vidéos tellement je n'aimais pas le jeu. Je ne suis pas... Ce n'est pas question d'être clément. J'essaye de rester objectif et de me dire que ce n'est qu'une bêta. De deux, il y a aussi une chose qu'on n'a peut-être pas... Qui est possible pour moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, Konami, il lance ça. Il dit que c'est un test serveur. Mais dans son questionnaire, il nous parle quand même du gameplay. Et précisément, quand même, il nous parle de trucs précis. Moi, je me dis, est-ce qu'economie, c'est possible qu'ils aient fait ça ? Et après, ils voient. Soit les gens, ils sont réceptifs, ils disent qu'on aime bien. Du coup, ils gardent. Soit ils disent qu'on n'aime pas. Du coup, ils vont nous dire non, mais les gars, c'était juste pour tester les serveurs. On n'a jamais dit que ça serait dans le jeu. Et hop, ils peuvent enlever des trucs. Mais là, ça me fait extrêmement peur. Mais là, je suis pétrifié. Rien que l'idée de se dire qu'en fait, c'est potentiellement le gameplay. En fait, de ne pas savoir si c'est ça le gameplay. Si en fait, ils attendent le retour pour faire des mini-ajustements niveau gameplay, si on prend le truc en l'état actuel des choses, on est beaucoup trop loin de ce que j'attends en termes de gameplay. Je trouve même qu'il y a une régression étant donné que la défense, elle est complètement ridicule. Oh, grand Widdens. Les matchs... Widdens, le frérot. Incroyable. Fait une haie d'honneur pour Widdens. Mais non, le gameplay, c'est une régression pour l'instant. Parce que finalement, ok, offensivement, il y a des trucs un peu sympas, mais défensivement, tu mets deux bons joueurs, ça se finit en 11 à 7, tu vois. Donc, moi, je trouve ça inquiétant. Le questionnaire, il est inquiétant. En fait, t'as dit le truc, les gars, honnêtement, je pense que il faut un peu de... comment dire ? avoir de la réflexion parce que là, clairement, le jeu n'est pas fini. En fait, il y a des mécanismes, il y a même peut-être des lignes de coq qui ne sont même pas insérées. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer le curseur de... Tu veux défendre, tu ne peux pas changer le curseur. Il y a plein de mecs qui me disent quoi à chaque fois, qui me disent « Ouais, Imad, tu vas t'éclater, on peut dribbler, etc. » C'est faux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lutter réalli au thème... Les dribbles, ils sortent quand même mieux. Les dribbles, ils sont quand même plus réactifs. Au niveau de la fluidité des dribbles, oui. Mais je veux dire, le gars arrive à garder la balle parce que la défense les calamiteuses en face parce que tu ne peux pas défendre en fait. Même un bon joueur ne peut pas défendre. Et en fait, ce n'est pas le gameplay. C'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas mises en fait dans la bêta. Le changement de curseur n'est pas là. Tu ne peux pas bien mettre ton pied à chaque fois au bon moment pour prendre la balle. Tu ne peux pas lancer ton joueur. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est fini, il faut réapprendre à défendre. » Mais non. Je pense simplement que c'est juste qu'on est à quelques pourcentages du jeu final à mon sens. Et ouais, il y a plein de trucs qui ne sont pas. Même au niveau de l'animation, de comment courent les joueurs, etc. Je pense vraiment que là, en fait, le jeu, il est à quelques pourcents et qu'il manque énormément de choses. C'est pour ça, moi, on dit que je suis trop clébant. Mais moi, si aujourd'hui, parce que moi, je suis convaincu que c'est 20% du jeu maximum. Si tu me dis que c'est 80%, là, je vais la démonter cette bêta. Je ne suis pas débile non plus. Attends. Ça veut dire que pour vous, il est à 20% seulement au 6 juillet ? Moi, quand j'avais participé à un... D'ailleurs, il y a Sickness que je salue, le frérot aussi. On a participé, vous savez, à un serveur GTRP. Et donc, GTRP, il y avait des mecs qui programmaient ce qu'il y avait sur notre serveur. Mais il y a des fois où, je ne sais pas, il y avait un truc qui ne marchait pas, genre la création de vêtements. Les mecs, en une touche, ils désactivaient ça et tu n'avais plus toute la création de vêtements. Tu ne pouvais plus acheter de vêtements sur toute la map. Et après, en une heure, ils leur mettaient. C'est pour dire qu'ils peuvent désactiver tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent downgrader les graphismes comme ils veulent pour la bêta et pour ne pas trop en montrer. C'est possible aussi. C'est possible. Mais quel intérêt ? De ne pas trop en montrer. Tu es en train de sous-entendre. Mais quel patron... En fait, tu sous-entends que Konami, ils ont fait un jeu de dingo et qu'ils ont décoché toutes les cases pour nous laisser la case skin et la case... Mais c'est incroyable. C'est impossible. Juste pour que ce soit jouable entre guillemets et qu'on teste les serveurs. Parce que la nouveauté, et c'est ce que j'ai dit en vidéo, il y aura des serveurs. Ce ne sera plus du peer-to-peer l'année prochaine. J'en suis convaincu. Et cette bêta, elle est faite pour ça. J'aimerais tellement, vraiment, mais tellement avoir l'avis de Widen qui travaillait chez Konami. Il ne peut pas. Ce serait juste incroyable. Tu sais, le gif de Homer qui se cache dans la haie. Ouais, grave. Mais ce serait incroyable. Juste parce que... Honnêtement, je peux comprendre notre optimisme, mais j'aimerais trop avoir l'avis de Widen pour qu'il vous dise « Mais les gars, vous rêvez. » Attends, M. Quinton, il a juste, en fait, dit ce que je veux dire. C'est catastrophique niveau com et image. Oui, mais M. Quinton, depuis le temps que tu es sur la scène, on le sait très bien que ça, ce n'est pas nouveau. Et c'est pour ça que c'est crédible. Pour moi, c'est crédible que niveau com, c'est catastrophique. Mais je pense que je ne suis pas si loin de la vérité que ça. Après, on verra le 21. Mais moi, j'en suis convaincu que la démo va sortir, on aura une démo bien et on verra des similitudes avec ce qui s'est passé dans la bêta. Il y aura des choses qui étaient dans la bêta qui seront dans la démo. Il ne faut pas croire que ce sera un jeu. Parce que si c'était juste un portage mobile, on est d'accord que la bêta, elle n'aurait rien à voir avec la démo. Voilà. Ça, c'est impossible. C'est impossible. En vrai, les gars, c'est trop dur. C'est le fouillis. Franchement, c'est le bazar. Franchement, la vérité, il n'y a aucune certitude. C'est pour ça, les mecs, ils me disent « Ouais, on n'a pas entendu Kuhn sur la bêta. » Mais je ne sais pas quoi dire. Parce que si tu me dis que le jeu, j'y sais, M. Quinton, il disait à combien de pourcentage, honnêtement ? On ne sait pas. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une certaine base, il y a certains éléments, mais on ne peut pas me dire que ça, ce que ce soit... Moi, j'ai déjà testé, j'ai déjà fait tester chez Konami les versions E3, Gamescom, etc. Les gars, ils étaient déjà très avancés et ressemblaient finalement pas mal au jeu final, même s'il y a du changement. On sait tous qu'il y a du changement. Mais là, on dirait que c'est un fœtus, ce n'est pas un homme. Moi, j'avais testé la première version de PES 2020 à l'E3 avec Sofiane. C'était une vraie bêta et là, c'était jouable. Après, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a là. C'est pour ça que pour moi, la bêta, quand on l'a testée, elle n'avait rien à voir avec la sortie du jeu. Bien sûr, c'était le même jeu. Mais il y avait plein de choses qui avaient été ajustées et ça changeait complètement le gameplay. Les contacts physiques, etc. Même la vitesse du jeu. Oui, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que l'ajout de certaines animations, certaines mécaniques influent finalement sur toute ton expérience de gameplay. C'est pour ça que, plutôt, une fois, tu as dit un truc assez cool et assez pertinent. Non, vraiment, ton exemple était mortel. Non, pas vraiment. Je sais que tu dis plein de choses cool. Mais là, en le cas, c'était vraiment très intéressant. tu disais que peut-être que même si tu as imaginé le truc, en mode, ils ont décoché des trucs pour ne pas trop en montrer. Parce qu'en effet, ce serait dingue de tout montrer. Oui, il y a quel intérêt. Sachant qu'on veut une révolution, sachant qu'il y a quand même un nouveau cycle, je pense quand même. Je pense que le jeu va changer. Le seul truc, moi qui, à mon sens, c'est pour ça que je suis un peu bizarre, dubitatif, c'est que la com, en fait. j'allais y venir, en fait. Je suis archi d'accord avec Quinton. La stratégie, ce serait, pour remonter la pente, pour remonter la pente, la stratégie, ce serait finalement de ne rien montrer. Ça veut dire d'avoir quelque chose de bien. On revient exactement au même concept, Ima, dont on a parlé, mais pendant des heures, de se dire que le jeu, le gameplay est incroyable, l'équipe de développement, elle a fait un travail incroyable sur les animations, etc., mais que c'est montré nulle part. Et là, on dit qu'en fait, ils ont fait un boulot de ouf sur le jeu, et je l'espère, en soi, j'espère avoir tort là-dessus et que vous ayez archi raison, mais on dit qu'ils ont fait un travail de malade, mais qu'ils sabotent un peu entre guillemets leur bêta pour ne pas trop en montrer, pour que le jour de la sortie, mais ça se tease. Mais un jeu comme ça, un jeu aussi attendu que PES, finalement, ça se tease. Ce sera le 21. C'est là où, normalement, ça va commencer la campagne de communication pour PS 2022. Il faut de bonnes 2022. Dans ce cas-là, honnêtement, les mecs, honnêtement, en termes de com, moi, ce que j'aurais fait, si on sait que les informations surviennent le 21, j'aurais mis la bêta du 17 au 20, un truc comme ça, tu vois, vraiment quelques jours. On a vraiment l'impression qu'ils ont voulu la passer en sous-marin. Parce que là, en fait, le délire, les gars, c'est que plus le temps passe et plus les gens, moi, je le vois sur les réseaux, c'est catastrophique les répercussions d'avoir sorti cette démo. Parce que le mec ouvre le truc, mais le mec qui te dit « Ouais, ce n'est pas PES, c'est New Football, Test Online, Performance, tout ce que tu veux. » Ça reste PES. Désolé, c'est Gameplay de PES. C'est PES. Et tu cours quasiment comme dans tous les PES. Tu fais des passes comme dans PES. En fait, moi, c'est ça qui me dérange. C'est que, c'est honnêtement, tu peux faire tes tests. Pourquoi pas ? Moi, je pense vraiment qu'en fait, le délire, c'est ça. C'est que, il leur fallait un moyen de tester les serveurs, à mon sens. Et, ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de mettre sous forme de cette bêta-là pour avoir peut-être les tests les plus pertinents avec d'éventuels retours. Peut-être qu'ils étaient dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de pouvoir jauger la pertinence, d'évaluer la pertinence de leur serveur. Et, ils se sont dit, bon, vas-y, on va le lancer et on verra comment ça prend. Si ça marche bien, on est content et puis, on balancera toutes les news le 21. Exactement. Et, encore une fois, c'est une histoire de... Après, je veux juste vous rappeler comment ça se passait parce que là, c'est vrai qu'on est en période Covid compliquée. Il n'y a pas eu l'E3, etc. Donc, le dernier E3, c'était celui auquel j'ai participé. Donc, il y avait eu présentation du jeu à la presse et à ceux qui étaient, mais c'était privé, ce n'était pas public. Présentation à la presse, c'était début juin avec juste des images, rappelez-vous, des images de Konami eux-mêmes qui jouaient au jeu. Nous, on avait pu capturer, mais c'est tout. Et après, on avait eu la démo qui était sortie début août. C'est-à-dire qu'entre début juin et début août, on n'avait eu que dalle. Zéro communication, rien du tout. Normalement, ça se passait comme ça. C'est pour ça que pour moi, cette bêta, et comme l'a dit très bien M. Quinton, si la démo qui sort normalement courant août est bien, on aura oublié cette bêta, on n'y pensera même plus. Bien sûr. Après, je veux juste rebondir sur un autre truc. Est-ce que, alors je ne voulais pas aborder ce sujet, mais je pense qu'on va être obligés, je voulais qu'on le fasse la semaine prochaine. Est-ce que le fait de tester ces nouveaux serveurs, ce n'est pas aussi un test en se disant, si effectivement, les rumeurs sont vraies sur le fait que ce soit un jeu free-to-play, il devrait y avoir beaucoup plus de trafic, surtout à la sortie du jeu, parce que quand c'est gratuit, tout le monde essaye. Et du coup, les serveurs, est-ce qu'ils vont tenir si on a une masse de monde qui arrive d'un coup ? Konami n'est pas habitué à ça. Quand on voit les serveurs, même sur PS4, qui est le mode le plus joué, ce n'est pas la foule. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Je vais commencer. Moi, je suis d'accord. Dès que tu ramènes un peu les deux informations, je pense que... Amine, donne-moi katana, je me ferai parfois pour le free-to-play. Tu vois, on en parlera la semaine prochaine, mais moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. On en parlera la semaine prochaine. Ensuite, mais quand tu ramènes les deux informations, effectivement, le fait que potentiellement ce soit un jeu free-to-play, on connaît tous, mais un peu sur le modèle gâcha, tu vois, comme les jeux mobiles où finalement, c'est gratuit, mais que comme un peu cette année sur MyClub, tu dois quand même pas mal payer pour avoir les iconiques. Ok, il y a un lien qui est faisable entre les deux. Moi, je voulais surtout aussi rebondir sur la théorie de We Dance qui dit qu'on n'est pas à l'abri du deuxième beta online avec une version plus aboutie du jeu. Je l'espère. Et surtout, on est encore loin de la sortie du jeu. Et c'est là où je pense que Konami va un peu changer. C'est qu'au lieu de sortir chaque année son jeu début septembre, histoire de gratter un peu tous ceux qui ont la dalle de football, ils vont peut-être le sortir plus tard finalement. Et le fait que, moi, c'est ce que je me dis, mais je pense qu'on est plein à se le dire. Putain, mais on est à la mi-juillet et en fait, on n'a que ça. En fait, il faut juste voir le calendrier décalé d'un mois. Il faut juste voir le planning décalé d'un mois. Et finalement, si on était sur une sortie avant début septembre, là, on se dirait qu'on a eu ça le 15 juin. Mais c'était sur PES 2020, on avait une bêta online aussi avant la démo. Parce que là, on peut très bien avoir cette alpha, fin juillet, une bêta online et mi-août, la démo. C'est aussi possible. Oui, mais pas pour une sortie. Franchement, je ne la vois pas la sortie début septembre. La sortie début septembre, je la vois vers le 20. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne parle même pas de la sortie. Je vous dis que ce qui peut se passer dans l'été, on peut très bien avoir trois versions, enfin deux en plus de cette alpha. C'est possible. Oui, après, la bêta de PES 2018, elle était incroyable. C'est peut-être pour moi le meilleur gameplay auquel j'ai joué depuis peut-être cinq, six ou sept ans sur PES. La bêta était incroyable. J'espère qu'ils vont ressortir une bêta cette fois avec le vrai jeu. Je trouve que là, encore une fois, tout dépend de la communication qui est instaurée. Moi, j'insiste sur ça, les gars. Je suis désolé. Un tweet aurait tout sauvé, honnêtement. Les gars, on est loin de PES parce qu'en fait, le problème, c'est que tu ne tweets pas mais en plus de ça, les gars, tu me dis, si, ce n'est pas bêta, peut-être alpha. Mais quand tu allumes le jeu, dans l'intro, dans le menu d'intro, tu vois les infos et dans les infos, c'est marqué bêta. Le joueur, l'anda qui arrive, il se dit, mais oui, c'est la bêta de PES. Pour moi, en fait, c'est surtout ça qui m'inquiète le plus possible. Après, en termes de news, on va attendre le 21. Tu vois, c'est vraiment la façon de faire moi qui a été compliqué de ouf. Après, Merleauville, il dit, c'est quoi le but de tester les services sur un jeu à 20 %. En fait, pour tester les serveurs, il faut juste beaucoup de monde qui se connectent. Que tu aies le jeu à 20 ou à 70 %, ça ne change rien pour les serveurs. Après, techniquement, c'est pas les serveurs. Ils reçoivent les informations, ils les envoient, c'est tout. Donc, ça ne change rien. C'est juste le nombre. Je ne suis pas expert technique, mais je pense qu'un jeu, parce qu'un jeu, en fait, finalement, ça pèse. Finalement, c'est juste des données et ça pèse. Et un jeu à 20 %, je ne sais pas, je prends l'exemple d'un jeu mobile, online, ça a peut-être pesé un peu moins sur le serveur qu'un jeu qui est blindé d'animation, etc. Là, Peut-être que techniquement, tu as peut-être un peu plus d'infos, mais je pense qu'un jeu beaucoup plus lourd, finalement, sur un serveur. Tu penses vraiment que c'est juste le nombre d'utilisateurs connectés et pas ce qu'il y a dans le jeu ? C'est ta console qui calcule, c'est ta console qui affiche. C'est pour ça que, il y a des jeux GTA Online, tu peux jouer avec ton, toi qui as une carte graphique, une 3090, avec tous les graphismes en ultra, tu peux jouer avec ton frère à côté qui a une vieille carte graphique pourrie et qui voit tout en polygone, tu vois. Tu vois, c'est... Oui, ouais. C'est ça, ce que Widen, il dit exactement ce que je dis. Donc, le jeu à 20% suffit clairement pour tester des serveurs. Une démo en ligne, M. Quinton, ce serait incroyable. Je pense vraiment qu'il faut... On l'avait, on l'a eu ça. Maintenant, c'est des démo en ligne à chaque fois. Ouais, mais il faut vraiment que le 21, ce soit vraiment des news. Allez, ça y est. Ce que j'attends le 21, c'est nouveau trailer. Nouveau trailer qui nous fasse mal à la tête. Présentation de l'ambassadeur avec la jaquette, ce serait bien. Date de sortie et annonce de la démo proche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il nous annonce la démo dans quatre semaines. Qu'il annonce la démo la semaine dernière. Moi, je suis d'accord, il faut un trailer qui pète. Il faut un truc, mais vraiment, où on est tous scotchés. On a juste hâte que ça sorte. Imaginez, ça commence comme le trailer qu'on a vu avec le Messi qu'on ne peut plus voir. Sauf que le trailer, après, il continue et ça part sur un match. Un match, un trailer, ce serait ouf. En fait, ce serait ouf. Je ne peux pas concevoir que personne n'ait l'idée de faire un truc comme ça, de teaser comme ça. Le Dembouge ambassadeur. Attention, Messi, il n'a encore pas re-signé au Barça. Normalement, le 21, la Copa sera finie, l'Euro sera finie. Tout devrait s'être retassé. Après, oui, logiquement, avec ce qu'on a vu du trailer, je pense que tout est prévu pour que ce soit encore Messi. Maintenant, après, ça, c'est des questions contractuelles, mais finalement, est-ce qu'au moment de la signature, s'il était sous contrat, ça ne continue pas ? Quoique, non, on a eu le contre-exemple Neymar qui a été retiré des jaquettes quasiment au dernier moment. Bien sûr. Donc, finalement, c'est peut-être une galère. si Griezmann et Dembou, ça fait vraiment un gros débat et que ça fait vraiment scandale au Japon, ils vont, Griezmann, il va déjà dégager du Guillaume, je pense. Ils vont être obligés et du coup, on ne le verra pas sur PVS. Il y a des chances comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais qui au Barça ? Il y a qui de bankable ? Tu veux remettre le coup de signaux ? Tu n'as pas joué un match. Mais si, mais si, mais si. s'il est encore là, s'il est encore là, parce que... Par rapport au bad buzz, là, Luthor. Oui, par rapport au bad, bien sûr. Ça peut faire ce qu'on va. Ça n'ira pas plus loin. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi, j'espère que ça n'ira pas plus loin. Concernant l'avis de Messi, pour être un peu hors PES, l'avis de Messi, tout porte à croire que Paris, ils sont encore chauds. Paris, ils sont encore très chauds pour recruter. Ce n'est pas fini. Et il y a moyen qu'ils fassent le coup de Messi. Moi, je pense que Messi va rester au Barça. Il n'y a plus de fair-play financier. Ils veulent taper un grand coup avant la Coupe du Monde au Qatar. C'est l'année ou jamais pour gagner la Ligue des Champions. J'ai entendu qu'ils ne pouvaient pas garder... que ça coûtait trop cher au Barça de garder Messi par rapport à son salaire. Je ne sais pas quoi. C'est possible, non ? Oui. On s'éloigne un petit peu. On s'éloigne. C'était la petite parenthèse, mais du coup, il y a quand même un lien parce que si Messi n'y est plus, qu'est-ce qui va se passer de ce trailer sur lequel il bosse depuis un moment ? Niveau com, ça va être comment ? Qui va être l'ambassadeur ? Parce que mine de rien, l'ambassadeur, ça vend, tu vois. Il faut vraiment un trailer incroyable et qui t'annonce tout, tu vois. Vraiment, qui t'annonce ou plusieurs trailers qui t'annoncent vraiment les nouveautés. Pas un truc de full photoréalisme ou quoi. OK, c'est super cool, mais en vrai, on n'attend pas que ça. Moi, à titre personnel, photoréalisme, je m'en fiche un peu, les gars. Moi aussi. Les joueurs, ils sont très bien faits depuis des années sur PES, si on peut avoir plus d'immersion, plus d'animation, tout ce que tu veux, très bien. Mais annoncez-nous, s'il vous plaît, des vrais trucs. Des annonces de mode de jeu, des annonces, tu vois, de trucs lourds, tu ne sais pas. OK, on arrive à faire le grain de beauté sous le troisième point de moustache. Attention avec les annonces. Attention avec les annonces. Ouais, toujours attention à ce que je dis. Attends, je veux juste... Oui, Dens. Anecdote, l'année dernière, on a failli annuler le gros trailer de lancement à une semaine de la sortie parce que ce fou de Messi ne semblait pas présenter de bonnes news quant à son futur au Barça. Ben voilà. Ah oui, dès qu'il a voulu déclencher sa clause de machin et que ça a traîné pendant un mois pour savoir est-ce que sa clause il pouvait l'activer ou pas. Ça corrobore. Et là, c'est encore pire en fait parce que l'année dernière, c'était une clause. Là, on parle vraiment, il n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Ouais, ils peuvent... Après... Donc là, c'est... Je disais, attention à Hideko, attention aux annonces parce qu'ils nous l'ont déjà fait en fait. Rappelez-vous, et je pense que là, les mecs of line, ils se rappellent, on va vous refaire une League des Masters sur trois ans. On a un plan sur trois ans League des Masters. Les gars, ils ne savent même pas quand ça a fini tellement il n'y a rien qu'à bouger. Donc, ces effets d'annonce, pour moi, si c'est des annonces comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux du... Voilà, je préfère du concret. Ouais, mais moi, je suis d'accord, Luton. C'est pour ça que je te disais, tu sais, un trailer pur avec, tu sais, les joueurs, le joueur ressort. Non, moi, je m'en bats les rangs de ça. Le logo, le logo, il est en relief. Regardez, le logo, il est en relief. Ouais, franchement, ça, c'est OK quand tu as géré tout. C'est comme si tu me dis, tu es en train de te focus sur le cadre que tu vas accrocher dans le salon ou dans la chambre alors que ta fondation n'est pas faite. Moi, vraiment, j'attends, en fait, comme tu disais, Luton, du concret. Est-ce qu'il y aura des nouveaux modes de jeu ? Est-ce que, voilà, on a fait des tests serveurs ? Un projet 11 ? Non, si, je ne sais pas. Ne parle pas de ça. Pour moi, c'est impossible. Franchement, s'il y a un mode 10-11-11 sur PES22, je fais un jeu concours où je vais gagner 500 euros sur mon concours. Ils ont intérêt de la... Ouais, mais attends, il faut se méfier. Rappelle-toi le projet 11. Le nom, on y a cru. Derrière, ce n'était pas ça. Là, vraiment, ils sont capables de nous sortir une carotte. Mais après, je réponds juste au chat, les gars. Nous, Widen, il vient quand il veut. Après, est-ce que sa position c'est possible pour lui de venir parler ? Ça, il n'y a que lui qui peut décider. Mais nous, Widen, on l'adore en privé et il vient quand il veut. Après, ça, c'est à lui de... Voilà, l'invitation est lancée. Mais après, je comprendrais qu'il ne vienne pas vu qu'il vient de quitter Konami et que c'est compliqué de parler sur son ancien employeur. Logiquement, il a une clause de confidentialité pour le coup. Après, s'il ne sait rien, il ne va pas déconfidentieler. Après, s'il veut venir même pour le plaisir, pour le plaisir. Donc, ouais, c'est ça. Mais vraiment, le 21, le 21, moi, en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'on soit déçu. C'est-à-dire qu'on n'est rien. C'est que le 21, on est un tweet et ils nous disent la démo sort le 12 août. Allez, bonnes vacances. Parce que les bonnes vacances... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu ne peux pas juste lâcher un tweet. Non, c'est impossible. Franchement, là, ce serait vraiment... Il nous l'avait déjà fait. Tu t'es mangé plein de coups et là, c'est vraiment le dernier coup. M. Quinton, il nous avait fait un tweet comme ça et à la fin, c'était « Bonnes vacances ». Tu te rappelles, on avait pété les plombs. Je n'ai pas envie de savoir. On avait pété, mais il nous souhaite « Bonnes vacances ». Alors que nous, on voulait des infos sur le jeu. C'était un truc comme ça. Après, pourquoi vous ne parlez que d'autres modes de jeu quand la League of Masters est oubliée ? Je n'ai pas compris. Là, on ne parle pas de modes de jeu particuliers. On parle de tous les modes de jeu. On parle de League of Masters, Michael, mais on ne parle pas d'un mode de jeu particulier. Mais oui, moi, je me rappelle. Luther, regarde. En parlant de ça un peu, on dépasse un peu le délire de la bêta, mais là, il y a un commentaire intéressant. Alors, attends. Imaginez un PES 2014 Beast. S. Manu, j'ai lu ton truc là et j'ai eu un frisson, tu vois. En fait, j'ai super peur de ce changement-là parce que les gars, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de PES 2009. Oui, c'est là où je suis passée. PES 2009, alors PES 2009, il n'y avait pas tout le monde qui avait la PS3. D'accord ? Et en fait, le jeu sur PS3 était… Oui, le jeu sur PS2 était très… était OK. Tu vois, il était bien. le jeu sur PS3 était immonde. Tu parles du 2008, ouais. Ah non, pas du 2008, je parle du… Le 2008, c'était déjà bien dégueulasse. Oui, mais le 2009, je me souviens, moi, que sur PS3, le jeu n'était pas fini, en fait, parce que c'est là où il y avait eu des changements vraiment significatifs entre les deux consoles. Mais quand tu le prenais sur PS2, il était OK, le jeu, tu vois. Moi, je me souviens très bien et c'est compliqué, tu vois. Franchement, c'est pour ça que moi… Là, tu es en train de me dire « Mon, j'ai peur ». C'est-à-dire que je suis… Vous connaissez ma nature optimiste, j'espère un PS22 exceptionnel, mais… Il est pipolaire, il est coupé en ce moment. Un jour, il est grave optimiste pour l'enfer de l'appel. Mais vous me connaissez ? A chaque fois, vous me connaissez ? Le lendemain. Non, ça y est, tu m'as saucé, j'y crois. Le lendemain. Voilà, franchement, je ne suis pas optimiste. En fait, les gars, les gars, juste pour répondre à Nike, là, le problème, c'est le double gen. Le problème, ça n'a pas été… Ça n'a pas été amusé. Non, frère, tu vois, c'est Konami, excuse-moi. Non, ça a été dit, mais si, ça a été clair. Ça a été très clair. Ça a été dit par qui, frérot ? Non, ça a été dit, je vous retrouverai la source, mais je pourrais vous assurer que le jeu sera le même. On ne sait pas, malheureusement. Moi, c'est ça qu'ils me disent. Moi, je prie tous les jours pour que le jeu… Moi, je le dis, je sais, il y en a plein qui vont m'insulter. Tous les jours. Je m'en fous complètement. Quand je me rase, je pense à ça. Je veux que PES 2022 sur PS4 soit le même, mais copié-collé, que le PS 2021 parce que sur PS4, on n'en a plus rien à foutre. C'est l'ancienne génération. Désolé à ceux qui n'ont pas de PS5. Mais stop. Si on reste dans le passé, on n'avancera jamais, les gars. Déjà, on a un an de retard par rapport à FIFA parce qu'eux, ils ont sorti un vrai jeu sur PS5, même s'il est claqué au sol. Mais au moins, c'est un vrai jeu. Nous, on n'a pas eu. Donc, si encore une année en plus, on a le PS4 et PS5, c'est la même chose. Et en plus, il y a du cross-gène. Alors là, les gars, vous pouvez mettre des petits tabourets, un nœud coulant et puis on se met au bout. Non, mais juste pour revenir sur... Bien sûr, rip les pauvres, Rabin. Vous me dites que... Tu ne peux pas en être sûr, etc. Mais rendez-vous compte que du 20 au 21, alors qu'il n'y avait pas encore de Play 5, ça n'a pas évolué. Tu crois vraiment qu'avec la sortie de la nouvelle gène, machin, ils vont se prendre la tête sur un... Ça ne va pas ou quoi. J'espère. Franchement, ça ne va pas ou quoi. J'espère pas. Enfin, je n'espère pas. Non, si le jeu a... Si vraiment, c'est un tout nouveau jeu, je me rase en live. Je me rase en live. J'aurai le même crâne que Luthor. Pour tous ceux... Et tu seras très beau et très sexy. Pour tous ceux qui disent oh, gna, 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 les gars, je vais vous citer un jeu. Le cross-gène a tué un jeu qui, je suis sûr, aurait été très bien sans ça. Cyberpunk. Cyberpunk, 50 développements. Sauf qu'ils sont à la bourre. Du coup, à la fin, ils se décident pour gagner plus d'oseilles de le mettre en multi-plateforme. Et ben voilà. Du coup, le jeu, il est pourri sur PS4 et sur Xbox. Et il n'est pas optimisé sur PS5. Du coup, personne n'y joue. Flop commercial. Et en plus, le studio, il va peut-être même couler. T'es en forme aujourd'hui. je suis en forme. Ouais, t'as vu, il dit des trucs pertinents. Il a dit plus de trois trucs pertinents. Non mais moi, après, moi, je te dis honnêtement, je pense qu'en effet, il faut tout miser sur la PS5, clairement. Et c'est pour ça que moi-même, si je vais me prendre la PS5, je fais du tort. C'est par rapport à PES. Tu sais, forcément, tu pourras forcément un jeu moins bon sur PS4, à mon sens. Tu ne peux pas avoir un copier-coller, c'est impossible. Mais pour le coup, je reviens sur ce que vous disiez par rapport à l'optimisme ou quoi. En fait, le délire, les gars, c'est simplement qu'on gaffe dans notre tête, en fait, cet optimisme, de se dire, bon, on va voir un bon jeu, etc., next gen, tout ce que tu veux. Mais la bêta, déjà, elle a semé un peu le trouble, tu vois. Honnêtement, je ne pense pas que chez moi, mais chez beaucoup de gens. Et en fait, il y a pas mal de facteurs externes, des rumeurs qui ne sont pas ouf. On ne sait pas sur quel pied danser pour reprendre la bonne formulation d'un gars du chat. Je suis désolé. Ça a toujours été, les rumeurs. Oui, complètement. Je suis d'accord, sauf qu'en fait, le délire là, c'est qu'il y a aussi, et moi, c'est ça peut-être qui me fait le plus peur, Lulu, c'est que il y a toujours eu ce problème entre les deux générations, tu vois. Ben oui, je sais. Vous avez parlé de vraiment PES 2008, 2009, les autres PES aussi, et moi, c'est ça qui m'inquiète en fait. Je me dis, bon, si tu ajoutes ça à ça, à ça, mais finalement, à part le Messi qui est sorti au mois de septembre l'année dernière, il est à garantir. Ah oui, il y a aussi autre chose. Si mon ami avec PES a investi sur des serveurs à part entière, là, en effet, c'est une très, très bonne nouvelle, tu vois. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais, pis à part ça, peut-être, on n'a pas assez d'éléments, voire éventuellement s'extasier ou quoi. C'est pour ça que le 21, les gars, il faut mettre son réveil tôt. Il faut être là en costard, tu vois, en mode, on est prêt. Après, j'ai déchiré mon costard, c'est compliqué les annonces, tu vois, mais voilà, je pense que le 21, les gars, là où vraiment, on saura, tu vois. Et encore, je dis, dans une certaine mesure, parce que vous connaissez comment je pense, c'est ce que j'ai dit depuis des années, il faut attendre la fin quand je sors. Je veux juste répondre à Super Steaden, non, à Pas de Biais, que je salue. Il dit, les joueurs PS4 et PS5 joueront en cross, donc le jeu sera identique sauf qu'elle est graphique. En fait, là, tu fais une erreur. Moi, je pense qu'on aura le cross-plateforme, c'est-à-dire que PS5 avec les séries et PS4 avec l'Xbox, mais qu'on n'aura pas cross-gen. Parce que si on a cross-gen, c'est catastrophique. Et vous le voyez sur la bêta, ceux qui jouent sur PS4, ils disent, mais c'est dégueulasse, il n'y a même pas de spectateurs, il n'y a pas de ramasseurs de balles. Et même toi, Ima, toi, le jeu sur PS4, tu as dit, c'est pourri, tu as joué sur PS5, tu as dit, ça n'a rien à voir. Justement, je voulais en parler, lui, le plus, qu'est-ce que tu es fort aujourd'hui. Il est chaud. D'ailleurs, j'ai une petite question après pour Widen, s'il est encore là. J'ai testé, en fait, les deux, les gars, et j'étais surpris, en effet, parce que, honnêtement, le jeu sur PS4, ça pique. Je ne dis pas que c'est la folie, tu vois, sur PS5, mais sur PS4, c'est dur. Et en plus de ça, on n'a pas les points d'immersion, les différents éléments qu'on a déjà exposés. Les ramasseurs de balles, le mec qui la donne au goal, et tu sais, l'armasseur de balles qui la donne au goal, je trouvais cette anime ultra cool, je ne sais pas ce que vous en pensez. Des petits trucs qui ajoutent, en fait, du fun, il n'y a déjà pas de public, en fait, sur PS4. Et du coup, même ça, ça va dans le sens, en mode, voilà, je pense que la PS5, ils vont mettre le paquet, comme tu as dit, Luthor, et Ali aussi, surtout. Mais je trouve, est-ce que ce n'est pas, tiens, je vais te poser la question, le poulain, est-ce que, qu'est-ce qui est pire ? C'est-à-dire, un jeu qui soit, le même jeu que PS5 sur PS4, mais d'un grade à mort, c'est-à-dire que, il y a plein de trucs en moins, et que limite, c'est peu jouable, ou alors, qu'il fasse encore un update, qu'au niveau graphique, etc., que ce soit comme le 21. Alors, je vais te répondre, juste après avoir posé ma question à WeDance, parce qu'elle est liée. WeDance, parce que là, on parle d'un truc, mais techniquement, on n'est pas capable de dire si c'est possible, donc ce n'est pas une question sur les infos ou quoi, mais est-ce que techniquement, c'est possible, d'avoir un jeu de qualité, tu vois, un vrai jeu, nouvelle génération, un nouveau PES, avec un nouveau moteur graphique, sur Play 5, et d'avoir une version downgrade sur Play 4, et de pouvoir jouer ensemble ? Est-ce que ça, c'est possible ? Ou en tout cas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible d'avoir le nouveau, avec le nouveau moteur graphique ? Je vais laisser WeDance répondre, mais si on compare FIFA, par exemple, moi, en club pro, on ne pouvait pas jouer avec E-MAT, si on restait sur notre compte PS5, tu te rappelles ? Exactement. On est obligé de passer sur PS4, donc non, je pense que je ne le fais pas. Exactement. Il y a une erreur à chaque fois, exactement. Non, on ne sait pas, parce que je crois qu'en 1v1, c'était possible de jouer Play 4 contre Play 5, je crois. Quasi sûr, ouais. C'est dans le club pro que ce n'était pas possible. Par contre, la question au-delà de, est-ce que c'est possible ? Non, je ne suis pas sûr, frérot. Vraiment. Quand on jouait avec le club pro, de quoi vous parliez ? Rappelle-toi que le club pro, tu ne pouvais pas. Ah oui, je pense que ça, c'est un... Mais tu vois, la nuance, elle va être dans, est-ce qu'il faut avoir la version Play 5 downgradée pour pouvoir jouer ensemble ? Ça, je pense que c'est possible. Par contre, est-ce que c'est possible de faire seulement une update de celui-là, est-ce que c'est possible de faire seulement une update et d'avoir un nouveau jeu d'un autre côté et de pouvoir jouer ensemble ? Parce que si c'est le cas, si c'est possible d'avoir l'update et l'autre nouveau jeu et de jouer ensemble, là, je dis oui. Par contre, si ça implique de downgrade l'autre jeu, etc., je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Je vais répondre à Tito. Mais Tito, frérot, c'est comme... En fait, c'est comme ça le marché. C'est comme les constructeurs de voitures. Les dernières voitures, elles sortent avec les dernières technologies et les jeux PC, ils sortent pour marcher avec les dernières cartes graphiques. Après, alors, si tu pars de là, il ne faut jamais qu'ils fassent des jeux PS5 parce que dans trois ans, il n'y aura pas tout le monde qui aura une PS5 non plus. Et c'est ça. Et Tito aussi, tu vois, moi honnêtement, je n'ai pas la PS5, tu sais, j'aimerais bien la voir. Je pense que je vais l'acheter dans pas longtemps. On peut donner un plan, tu n'as pas voulu. Arrête, on peut arrêter. Le délire, en fait, Tito, c'est que, même quand on était plus jeunes, on savait qu'il fallait acheter la nouvelle console pour pouvoir jouer avec ses potes, pour avoir, tu sais, la pleine possession, tu sais, la mesure du nouveau jeu. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a un truc qui a été dit dans le chat. Attends, je vais essayer de le retrouver. Voilà, il n'y a Pat Biais qui nous dit vous allez mettre 100 temps pour trouver un joueur entre PS5. En vrai, je crois qu'il n'a pas tort. Ben non, c'est pour ça que c'est impossible. Déjà, rien qu'en termes compétitifs, ce que vous dites par rapport à FIFA, ce n'était pas possible parce qu'un mec qui avait la Play 5 la première semaine, il te fait un 30-0 en fuit de champ. Donc, c'est obligé qu'ils avaient donné la possibilité de jouer dans les deux, tout simplement. À mon avis, il y aura un cross-platform. Sauf si c'est free-to-play beaucoup plus de monde, c'est aussi ça. Moi, je pense que... Encore, je n'aime pas free-to-play. Moi, pour moi, ce ne serait pas... Mais on n'en parle la semaine prochaine. Mais juste pour teaser. D'accès. Libre d'accès. Ce sera juste gratuit. Le jeu, il sera gratuit. Après, il ne sera jamais free-to-play. Enfin, si, c'est free-to-play, mais pay to win, on va peut-être un peu plus. Ça changera. Bref, on va la semaine prochaine. C'est les termes, ça. Après, après, sur la... Et c'est aussi une démonstration technique. Une démonstration technique. Je veux dire, quand le jeu doit sortir sur PS5 pour montrer... Et c'est Riz, après, je ne dénigre pas Xbox, même si forcément, ils sont inférieurs au genre PlayStation. Mais ils doivent aussi nous faire une démonstration technique de ce à quoi ils sont capables. Ils sont capables de faire quoi vraiment Konami avec un an de retard. Donc, vraiment. Et même vous, même toi, Tito, tu seras dégoûté. Tu vas te dire, attends, depuis deux ans, on attend. Et c'est ça ? C'est un jeu PS4 ? Même toi, tu vas te dire, non, je ne suis pas d'accord. Tu vois ? Juste pour l'exemple de Tito, en fait, je crois qu'au-delà que nous, en France, on galère à l'avoir. Je crois que Tito est en Tunisie. Si je ne me trompe pas, il vit en Tunisie et c'est très compliqué. Savoir qu'une play, ça a toujours été le cas. Mais en fait, c'est ça. Ce n'est pas dénigré du tout. ce n'est pas dénigré, justement, Tito. Passage à la PS4, c'est pareil. La PS4, ils ne l'ont pas eu l'année de la sortie. C'est comme tout. Ça se fait. Le passage à la nouvelle génération dans ces pays-là, moi, je suis d'origine tunisienne, ça se fait en trois ans. Et en fait, il faut juste savoir que le prix d'une nouvelle console là-bas, c'est l'équivalent de trois mois de salaire. En fait, c'est comme si la nouvelle console, c'est comme si la Play 5 sortait et qu'elle coûtait 5 000 euros. Ah non, mais je comprends. Tito, il va tous nous bloquer là, frère. Il vient en France. OK, bon. Excuse-le, il est raciste. C'est le raciste, le poule. Non, je pensais parce que je l'avais joué, ça quoi, il n'était pas ouf. Non, le bâtard. Ah oui, il est sans pitié. Mais non, pour le coup, ça peut être le cas aussi dans pas mal de pays d'Afrique. Non, mais il est français, laisse-le tranquille. il est français, il s'appelle Jean-Jacques. Le bâtard. Non, mais moi, les gars, ça a toujours été comme as. Tu sais que pour suivre le mouvement, les nouveaux jeux, au bout d'un moment, les jeux ne vont plus sortir sur PS4. C'est comme ça, il faut suivre le mou. Il y en a plus rapidement que d'autres. Moi, il y a plein de consoles que je n'ai pas achetées la première année. Quand on était petit, on vient de famille modeste, on n'avait jamais les consoles avant. Moi, j'avais les consoles presque quand elle était en fin de vie. Je sors. C'est ça. C'est comme ça, en fait. ça te faisait rêver quand tu voyais sur les magazines les graphismes de PS2. Toi, tu étais encore sur PS1, tu disais, wow, truc de fou. C'est sûr. Là, c'est la même chose. C'est ça qui motive aussi à acheter. Moi, à chaque fois, j'ai acheté mes play en fonction de PS. Merci, Antoine. Quel beau gosse. Tu l'as. Quel beau gosse. Il nous a sauvés. Pour la Tunisie, merci. La Tunisie te remercie. Merci, Antoine. Et du coup, Tito, le poulain, pour s'excuser, va t'offrir une PS5. Merci. Je vais faire un jeu concours. poulain. Bravo à toi. Il y a Nike qui a dit, mais là, pour moi, Konami ne peut pas rater le départ de la PS5. Exactement. D'accord. C'est exactement ce qu'on dit. On est tous d'accord sur ça. Je pense que même le mec le plus hardcore ou quoi, qui a vraiment des idées qui diffèrent de la masse, il est d'accord sur ce point-là. Konami, clairement, PES, on l'attend à fond. Il faut que sur PS5, qu'il soit exceptionnel. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Que ce soit joueur, joueur casu pro et créateur de contenu, on est tous d'accord là-dessus. Et je pense que M. Quinton, il ne dira pas le contraire. On a tous peur qu'encore une fois, Konami, est-ce que Konami, moi, ça ne fait que trois ans que je suis là, parce que j'étais parti sur le FIFA depuis longtemps, mais ils ont quand même loupé les marches. Vrai lâche. T'as fait pareil. En trois ans, je suis désolé, ils ont loupé la marche. Pour moi, PES 2019 était bien, PES 20, pour moi, ils ont ripé la marche. Le season update, bon, c'est un choix, mais malgré tout, c'est quand même un peu loupé la marche. Là, vraiment… Justement, Lulu, c'est ça le délire pour revenir au sujet de la bêta. Je rejoins un peu M. Quinton quand il dit que le départ, il a été raté. Je ne peux pas mesurer, je ne pense pas que ce soit encore vraiment le départ, M. Quinton. Je pense qu'honnêtement, le 21, là, on va voir tout ce qui va se passer. Je ne suis pas d'accord. J'avais lu le premier bout de la phrase. Non, en fait, là, clairement, le truc, c'est que tu as très bien résumé le truc, elle lui tord, t'es chaud. Franchement, 10 sur 10. Vas-y, je vais faire une chaîne YouTube. 9, 9, 9. Non, mais honnêtement, tu as tout dit. 9, franchement, le jeu était bien. Même le 18 était bien. Le 19, à mon sens, peut-être encore mieux. Le 20, ce n'était pas ça. tu vois, en septembre, forcément, il y a cette inquiétude qui naît. Et là, je pense que limite, il n'aurait pas fallu sortir de bêta. Parce qu'en fait, on attendait tous quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi ? En fait, c'est la bêta. C'est dur. On attendait n'importe quoi. On est joué en PES. Mais c'est dur. Attends, attends. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que réellement, on a fait plusieurs émissions, on a dit, c'est quoi nos attentes pour le nouveau PES ? Et une des attentes qui revenait toujours dans le top 3, c'est des serveurs. Donc, vraiment, est-ce qu'on peut véritablement se plaindre du fait qu'il y a un test serveur ? En sachant que le jeu n'est pas fini. En partant du principe que le jeu n'est pas fini. Et on se rappelait qu'Adam Batty avait dit, il y a un an, un an, je crois, sur Twitter, avait répondu à un commentaire, il avait dit, non, désolé, il n'y aura jamais, il n'y aura jamais de serveurs, ça coûte trop cher, on restera en peer-to-peer. Oui, peu importe s'il y a des serveurs, il n'y en a pas, si c'est du peer-to-peer, juste que le réseau soit bon. Et ça, M. Carton a dit, contenu à ton numéro 1. Dans ce cas-là, les gars, Ali, je vais te le dire, même en termes de communication, peut-être qu'une campagne ou même un seul tweet avec une news, en l'occurrence, notamment sur le site de Konami, aurait été d'accord. Les amis, nous avons investi sur, voilà, nouvelle méthode de serveurs, nous avons écouté les feedbacks de la communauté, là, en termes de com, mais tu sors le, t'es là, t'es content, tu sais, tu fais ça avec tes poids. Une alpha qui n'est là que pour tester ses serveurs, ne vous préoccupez pas. parce que là, tu balances ta pétard, on te dit, c'est que pour les tests, etc., soit, mais je pense que la sortir avec cet effet-là, parce que les mecs, là, on parle, tu sais, dans notre micro-monde de PES, on est 130 à jouer à PES en France, le délire, c'est quoi ? C'est que nous, on va aller voir Beta PES 2022. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des vidéos YouTube de brésiliens, de français, d'argentins, d'indonésiens, etc., les gars. Et la réalité, aujourd'hui, c'est ça, c'est que les gens, même dans des gros sites spécialisés, on est en mode Beta de PES 2022. Et ça, c'est terrible. Cet après-midi, sur Dexerto, je crois, sur Dexerto, ils ont mis, je n'ai pas vu. Vous l'avez vu tourner cette image sur Twitter où il y a un match de PES de la bêta et les joueurs, ils sont tous couchés, ils courent tous couchés. Vous l'avez vu ça ? Sur la bêta de quoi ? De la PES. Les joueurs, ils sont tous allongés au sol, il y a un gros bug d'affichage et du coup, ils marquent un but et tout. Et du coup, Chuck E. il l'a vu. Je vais essayer de la retrouver. Et du coup, Dexerto, titre, si c'est ça, le nouveau PES 2022, trois petits points et en dessous, bientôt l'annonce de FIFA 22. Le problème, encore une fois, c'est que là-dessus, ok, une vidéo sur la bêta d'un jeu qui n'est pas censé être celui-là, moi, ça fait beaucoup moins mal que tous les bugs que j'ai pu voir sur FIFA cette année. Ouais, mais on parle d'un jeu parce que tu es pro PES, parce que tu connais le délire, Même pas, honnêtement. Tu sais que moi, je suis pro foot. En fait, le mec qui arrive, on ne peut pas, ok, Dexerto, puisque tu as, je m'en bats les reins, moi, des news ou quoi, la réalité, c'est finalement le jeu, les émotions, les sensations que tu peux en tirer, ok, mais le mec, il n'a pas toutes ces explications-là, il n'a pas les comptes spécialisés, PES sur Twitter, etc., qui sont encore plus informatifs que les sites officiels autour du jeu. Le mec, il lance juste la bêta, d'accord, Luthor ? Les gars, il lance la bêta, il lance, non, il lance New Football, je ne sais pas quoi, il voit bêta dessus. C'est pour lui, c'est la bêta, frère, ok, c'est pour tester les savoirs, c'est marqué bêta, et c'est encore pire, c'est marqué dans l'intro du jeu, c'est marqué dans les infos, bien sûr, voilà, il y a des choses qui vont être améliorées, mais on espère quand même, genre, comme quoi, c'est une mise en bouche. Ah, c'est dur de dire, oh mec, ouais, mais non frérot, c'est que, non frère, c'est connu. Moi, je trouve vraiment que c'est terrible ce que s'est passé là. Pour moi, j'imagine comme ça au Japon, je pense qu'eux, ils se disent, ce qui est écrit, c'est ce que les gens vont comprendre. Donc, si on n'écrit pas PES 2022, ce ne sera pas PES 2022, donc on va écrire bêta, d'un nouveau, je ne sais même plus comment c'est écrit, d'un nouveau jeu de football à venir, je fais une connerie comme ça, et pour eux, voilà, c'est tout. Pour eux, ce n'est pas écrit PES 2022, on ne parle pas de PES 2022, on ne communique pas sur les réseaux, donc ça n'existe pas, c'est tout, point la ligne, et je pense que c'est comme ça qu'ils voient là-bas. Ouais, en fait, regarde, Mehdi dit, même avec une bêta, ils se font démonter, j'ai plus les mots, le délire, c'est qu'en fait, franchement, je pense que de base, l'initiative est bonne, mais c'est encore une fois, comment tu... Bah oui, mais moi, je dis que c'est la bêta de PES 2022, parce que c'est ce que c'est, bêta, alpha, après, bêta, alpha, ça, pour moi, c'est des termes. Mais dans ce cas-là, si on reste sur les termes de PES, bêta, PES 2022, alors là, la situation est cataclysmique, tu sais, et on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir des inquiétudes malades. je comprends les gens, tout à fait, je n'ai pas le même avis qu'eux, peut-être que je suis trop optimiste, c'est possible, mais je comprends tout à fait ceux qui sont en flip, ceux qui trouvent ça nul, ceux qui, je comprends tout à fait, ceux qui n'aiment pas, je respecte ça tout à fait, et la faute première, elle est de la faute de Konami, et c'est parce que la communication n'est pas bonne, c'est tout. Moi, honnêtement, je vais appliquer cette déta, je te jure, vraiment, la vérité, j'aurais voulu qu'elle ne sorte pas, laisse-moi troncer, une petite ligne en astérisque comme ça sur le site, nouveau serveur, ouais, génial, un petit screen, tu sais, d'un Renan Galvani ou je ne sais qui, sur Twitter, qui arrive, il te met ça sur Twitter, ça fait un petit effet de masse, ouais, les gars, regardez, sur le site de Konami, c'est marqué, nouveau serveur, etc., c'est largement mieux que toute cette histoire de BN. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, parce que, un tweet de Renan Galvani, qui connaît Renan Galvani ? Non, non, un screen, un screen, vas-y, ok, un screen. Est-ce que vous voulez voir ce que je disais tout à l'heure ? C'est bon. Allez, je vous montre, je vous affiche ça, je change juste la scène, du coup, ma tête, on s'en fout, voilà, je lance, voilà. Quoi ça ? Apparemment, ce serait un fake, je ne sais pas, en tout cas, c'est bien fait, c'est un fake, je ne pense pas que ce soit un fake, moi, je pense que c'est possible. Ah ouais, en fait, il y a une équipe qui a le acquis des rois, quoi, tous par terre les héros. Luffy et Shanks, les attaquants. On dirait des tétards, vas-y, enlève ça, là, on est des pro-PES, mec, là, tu ne fais pas du temps. Non, mais juste pour revenir sur ce que tu dis, merci, Imad, un screen, de Renan Galvani, ou un truc comme ça, moi, je préfère que, tu sais… oublie Renan Galvani, je te dis juste un truc sur le site officiel de Konami, en mode nouveau serveur, simple, c'est tout. Ok, Imad, tu es dans la com, tu préfères un bad buzz que tu transformes en excellent buzz ou tu préfères, en fait, juste parler, comme tu as dit, aux 130 personnes que tu as tous les jours avec toi ? Moi, je vais te dire honnêtement, c'est, je pense que, sans parler de bad buzz ou quoi, une bonne manière de communiquer, c'est déjà d'avoir une ligne directe. Mais c'est aussi de faire parler de soi. Il y a une stratégie. Il n'y a pas, ça, oublie, 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 Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Ah non, Tu sais, Imad, il n'y a pas de ligne. Moi, je pense qu'il n'a pas tant le poulain. Attends, non, un bad buzz, un bad buzz, ce n'est pas ça un bad buzz. Parce que là, en fait, je suis en train de te dire que l'éditeur a sorti une bêta critiquée à longueur de journée depuis la minute où elle est mise en place. Et le seul élément bon, on va dire, de la bêta, c'est qu'on dissèque le fait, enfin, pas qu'on dissèque, c'est qu'on se dise, OK, il y a des nouveaux serveurs. À part ça, à part le fait que c'est très lourd d'avoir des nouveaux serveurs, tout le reste n'est pas bon. Cette vidéo, comment tu vas la justifier, le truc des tétards ? Comment tu vas justifier que tu es fou et s'affirmer ? On en parle, on en parle et on y pense. Et si jamais il y a une bonne surprise, toute cette pensée et toutes ces discussions, elles vont se transformer. je veux juste vous poser une question. Parce que là, tu parles, tu parles, excuse-moi, un bad buzz, il peut être très bien géré, il peut être transformé. Je pense notamment à un Burger King, tu sais, qui peut mettre en la matière entre guillemets et encore, pas toujours. Mais le truc, c'est que là, est-ce qu'on a des équipes de communication qui sont en mesure de convertir ce bad buzz ? Est-ce qu'on est encore dans ce délire de vouloir communiquer avec du bad buzz sachant qu'il n'y a même pas de communication classique et simple ? Moi, je ne pense pas. Tu réfléchis au bad buzz, Ali, tu sais quand ? Tu réfléchis vraiment quand déjà ta com, elle est déjà effectuée, que tu as bien fait les choses, que tu as suivi une page, une ligne éditoriale. Ils sont au bord du gouffre en termes de communication. C'est trop dur. Si c'est en ayant une ligne, ça va prendre 10 ans. Pour revenir, ça va prendre 10 ans. Il déconnait le poulain et du coup, moi, je suis d'accord et je rebondis sur ce que je trouve qu'il découne. Ce qu'il a dit, je n'avais pas pensé mais je trouve qu'il a raison et dans le chat, répondez juste à cette question. Est-ce que grâce à cette bêta, ce n'est pas l'année où on a le plus parlé de PES à cette époque-là ? D'habitude, on n'en parle jamais l'été. Même à la démo, elle passe inaperçue sauf pour nous, les pro-PES. Sinon, on n'en parle jamais. Tu crois qu'on en parle pour des trucs cools en vrai ? Oui, mais on en parle. On en parle. Honnêtement, les gars, franchement, moi, tout ce que je vois et je suis tout le temps en train de faire de la veille pour le taf ou quoi et notamment sur PES, je vois rarement des choses positives sur la bêta et pire encore, tous les acteurs, c'est-à-dire que ce soit les sites spécialisés de jeux vidéo, que ce soit les gros tweetos, que ce soit les influenceurs PES ou anti-PES, tous sont en raccord pour dire que la bêta, elle sort. Regarde juste la vidéo de JC de M. Quinton avec Julien Chiez. Les mecs, ils ne comprennent pas, en fait. On ne peut même pas parler de buzz, bad buzz, good buzz, tout ce que tu veux. Non, on peut juste parler d'une incompréhension totale et de se dire que les gens attendent un jeu depuis deux ans et qu'on te balance une bêta en te disant tiens, c'est un avant-goût, c'est une mise en bouche du jeu, mais en même temps, ce n'est pas le jeu. En même temps, tu préfères qu'on n'en parle pas du tout ? Beau gosse, je préfère, oui, qu'on n'en parle pas jusqu'au 21. Le 21, frérot, c'est dans deux semaines. Ce n'est pas dans huit ans. Ce n'est pas dans huit ans, mon pote. Ce n'est pas dans huit ans, mais on n'avait rien. On n'avait absolument rien. On n'avait absolument rien. Moi, ça, ça me va. Moi, ça, ça me va. Je pense que PES... Il y a eu des vidéos, des bugs avec des joueurs qui avaient des joueurs de 3 mètres de haut. C'est rien le truc de tétard. qui se déplaçaient comme ça. On a vu des trucs, mais mille fois... Tu dribbles, tu dribblais, tu faisais gauche-droite, les cages et le jeu. Le jeu finit. Là, c'est une bêta. Les gars, je suis d'accord avec toi, Imad, qu'on ne peut pas comparer FIFA et PES parce qu'effectivement, un bug, c'est juste une goutte dans l'océan pour FIFA parce qu'il y a tellement de choses bien dont on parle par rapport à FIFA que OK. Mais par rapport au fait qu'ils nous sortent un truc qui, mine de rien, Julien Chiesse fait une vidéo, qui doit faire sa centaine de milliers de vues, etc. Finalement, on en parle et ensuite, on verra le 21. C'est le 21 où on va savoir si c'est vraiment l'Adobe ou s'il y a un espoir. Pour te répondre, mon cher Poulain, il y a M. Quinton qui a dit exactement quasiment mot pour mot ce que j'allais dire. C'est pas pour ça que tu as raison. Il a dit, c'est pas ce qu'il y a de... Attends, je vais développer, je vais finir. Ce qu'il y a de plus grave les tétards, l'absence de com, c'est plus grave. Moi, c'est ça que je déplore. Là, j'ai cité les tétards. Mais ça, on est tout d'accord. Vous me sautez dessus. Je ne m'en pas les reins de cette vidéo. Ce n'est pas ça le problème. La réalité aujourd'hui, c'est que la communication, tu n'as pas communiqué toute l'année sur ton jeu. Ton premier fait d'arme, d'accord ? Ta première action de communication, c'est de balancer une bêta comme ça à trois heures du sbar, à trois heures du mat au hasard comme ça. Mais ça, c'est vrai. Et après, tu dis, ouais, mais c'est... Si la bêta, elle était mortelle, si elle était, on va dire, à peu près comme PES 2018, ouais. Mais là, en fait, on ne peut même pas dire si elle est bien ou pas. C'est pour ça que sur mon Twitter... Excuse-moi du temps. Sur mon Twitter, sur mon Twitter, je n'ai même pas donné... Je n'ai même pas donné, en fait, un avis sur la bêta, comme je vous l'ai dit, les amis, tout simplement parce que je ne sais pas quoi penser. Moi, on m'a dit de tester les serveurs. Je teste les serveurs. Mais après, extrapoler, aller dans, tu sais, dans la profondeur de l'argumentaire, pour moi, c'est complexe, les gars, parce que pour moi, ce n'est pas un jeu fini, ce n'est pas un jeu. Et même eux, ils te disent New Football, même eux, ils le savent, PES, ils savent très bien que ce n'est pas le jeu. Le mec, il est là, il ouvre son jeu, il se dit, mais attends, c'est quoi ça ? Et du coup, imagine la commune. Imagine le mec, il attend, update et tout ça. Le seul truc, c'est une bêta. Quand bien même le bad bus, tu le convertis, bon courage. J'espère que tu as les meilleurs communicants de la planète. J'espère que la... Mais les ans, c'est connu, Konami, elle est les meilleurs communicants du monde. C'est archi connu. Non mais, je suis d'accord. Il y a même les tutos sur la bêta. Ça, c'est incroyable. On va dire quoi ça ? Monsieur Quinton, tu es en train de me faire des tutos sur la bêta. Ça veut dire que là, tu es en train de dire à des gens, en fait, vous allez apprendre à jouer à PES 2022 sur la bêta, sur ce truc qui normalement doit être très différent. C'est un Médinello, c'est un Charabia. Il est devenu tout flou. En fait, ce n'est même pas la bêta, honnêtement les Amiens, la bêta, je ne suis pas dans un délire de dire c'est catastrophique. Non, regardez sur Twitter, je suis très mesuré. Au fond de moi, j'espère que le 21, on aura des vraies annonces. Je trouve ça juste incroyable ce manque de part. Ça peut tout changer en fait. On est d'accord. On est d'accord sur le fait qu'en termes de communication, c'est une folie absolue. C'est juste la folie. Mais après, dans ce grand merdier de communication, je suis quand même content qu'il y ait un petit signe positif et qu'on en parle. Même si, au niveau com, c'est à chier, au moins, on parle un peu du jeu. Même si on en parle quand même pas mal en mal, finalement, on en parle et c'est un teaser en fait. C'est un teaser merdique, mais c'est un teaser. C'est un teaser merdique, mais c'est un teaser. Et pendant trois semaines, on va en parler un petit peu et j'espère, et puis c'est là où vraiment ça va se jouer, c'est le 21. J'espère qu'ils vont nous sortir un vrai trailer en disant, voilà, on a testé les serveurs, machin. Par contre, le jeu, ça va être ça, les gars. T'entends. Ah, BBLC, je ne suis pas d'accord de dire qu'on nous bombarde de make-up alors que la plupart n'aiment pas. Non, ce n'est pas faux. BBLC, c'est le mode de jeu le plus joué. C'est au moins du 50-50. Après, c'est ce qui leur rapporte le plus d'argent et je l'ai déjà dit mille fois, n'oubliez pas que c'est une entreprise qui a pour vocation de gagner de l'argent. Ce n'est pas la croix rouge. Moi, je suis Konami. Surtout si le jeu est gratuit. je vous dis la vérité. C'est MyClub qui me rapporte de l'oseille. Je ne communique que sur MyClub. Mais bien sûr. Mais surtout, si le jeu est gratuit l'année prochaine, arrêtez de rêver d'une League Master. Si le jeu est totalement gratuit, ça va être MyClub et c'est tout. Dans mon boulot, quand je suis blindé, quand mon planning, il est blindé. Si j'ai deux appels de patients différents avec un soin qui est loin de chez moi et qui ne paye pas beaucoup et un soin qui est à côté de chez moi et qui paye bien, je vais prendre le soin qui est à côté de chez moi et qui paye bien. Ce n'est pas assez pareil. Ils ne sont pas là pour faire plaisir aux joueurs de tel ou tel mode. Désolé, Luton. Je t'en supplie. Mais je te rejoins. Après, après, voilà, bon, moi, en fait, je ne sais pas. J'attends le 21 comme beaucoup à mon sens. J'allie encore une fois ce délire de se dire tiens, on communique quelque chose de pas bon au moins, c'est quelque chose. Au vu du passif de PES, c'est complexe. Déjà, au vu d'aucun passif, c'est complexe parce que ça veut dire que tu te mets encore plus de pression, que tu te mets encore plus, que tu vas te donner encore plus d'attente parce qu'on va attendre la vérité, etc. C'est difficile, je trouve. C'est osé, très osé. Je vais juste répondre à BBLC et du coup, M. Quinton, pourquoi pas des microtransactions sur la Ligue des Masters ? Le principe des microtransactions, c'est d'avoir des choses qui te permettent un petit peu de frimer comme dans NBA 2K, tu peux acheter des vêtements que les autres voient. Donc, sur une Ligue Master où tu es vraiment solo, tu ne vois vraiment pas l'intérêt de mettre de l'argent. Après, ça peut être un truc à exploser. ça va parler plus à des DLC payants et ce n'est pas bien vu non plus. Et du coup, pour M. Quinton, là, la question, elle est intéressante. Pour moi, tu es dans le monde des bisounours, frérot. Voilà. Et en fait, c'est là où je veux peut-être être un peu méchant, mais ils sont là pour faire de l'argent, mais ils doivent répondre aux besoins des clients. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tes clients, tu n'as plus rien à en tirer, tu changes de client. Ils sont là pour faire de l'argent ? Je pense que clairement, aujourd'hui, PES, ils ont envie de changer. On est cette clientèle depuis 15 ans, depuis 20 ans. Elle a évolué pour une partie. Pour une autre partie, elle est toujours attachée à ce qui était un peu avant et ça se comprend parce que c'était quand même cool la Ligue des Masters, etc. Mais au bout d'un moment, Konami, c'est une entreprise qui s'est rendue compte, peut-être, que depuis 20 ans qu'ils font des PES, le passage qu'ils ont raté, c'est le passage, on va dire, au online, etc. au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont aller chercher ces joueurs qui aiment payer. Après, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais si, encore une fois, on en avait parlé, s'ils doivent se focaliser sur un truc, ça va être MyClub. Mais ils n'enlèvent pas pour autant la Ligue des Masters. Ils ne vont pas l'enlever, mais je pense qu'il ne faut pas rêver d'une Ligue Master incroyable. Ça, pour moi, il n'y a zéro chance. Je ne suis pas sûr. Une fois qu'ils nous ont sorti leur refond sur 3 ans et qu'on n'a rien eu, maintenant, il faut arrêter de rêver, les gars. C'est clair et net et précis. Ce sera dans la même lignée. De toute façon, comme je l'ai dit, pour moi, il n'y aura pas de révolution. Les PES ne savent pas faire des révolutions. On sera sur une continuité avec, on espère, des grosses améliorations dans certains trucs. Mais il ne faut pas croire que tout va être chamboulé. D'ailleurs, on le... Oui, et franchement, j'en suis désolé pour les mecs qui kiffent la Ligue des Masters parce que, franchement, ça me fait chier pour eux. Mais c'est... C'est l'évolution naturelle, malheureusement. Et voilà, c'est ça en fait. Tous les jeux vidéo sont comme ça maintenant. Le modèle économique des jeux vidéo, les jeux vidéo qui sont les plus rentables, finalement, c'est les jeux gratuits. Mais tu as quand même encore des modes pour les jeux de sport. Tu as toujours des modes offline en fait. Lesquels ? Je joue à NBA 2K21 en ce moment. Si tu n'as pas de connexion Internet, tu ne peux pas jouer si tu n'as pas de connexion Internet. Tout est en ligne. Je ne suis pas en Internet. Oui, tu as le mode carrière. Mais le mode carrière, il te sert à quoi ? Il te sert à aller dans un parc et jouer contre des mecs en pro AM, en rec, etc., sur des terrains. En fait, c'est un solo qui te permet juste de farmer pour être chaud online. L'intérêt, ce n'est pas de faire une carrière. D'ailleurs, le mode carrière de NBA 2K, il pue la merde. Avant, c'était sur 2 ans, 3 ans. Tu avais des cinématiques. Tout le monde me dit que c'est génial, que PES doit copier, que c'est magnifique. Tu avais des cinématiques dans tous les sens parce que le mode carrière, c'est un vrai mode carrière. 10 matchs, c'est le temps de l'université, etc., jusqu'à ce que tu arrives en NBA. En NBA, c'est juste un enchaînement de matchs qui te permettent de farmer des points et de monter en compétences. C'est tout. Il n'y a plus de cinématiques, il n'y a plus rien. En soi, même NBA 2K qui était réputé à juste titre, Luthor, qui était réputé pour son mode carrière, finalement, ils ont lâché un petit peu ce délire de mode carrière pour te vendre des trottinettes à 40 balles sur le NN. Moi, je ne joue jamais en offline. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ou tout quoi, mais je n'aime pas les modes offline. Pourquoi supprimer tout ça ? Tu peux le laisser, mais le mode carrière ne faut pas. Il n'y a pas de supprimer. Personne. Non, mais moi, je ne pense pas du tout qu'ils vont le supprimer. On va faire de la discussion. Non, mais vraiment, je ne pense pas. Après, peut-être que c'est toi qui disais ça, Poulain. Mais non, ils ne supprimeront pas les modes offline. Ils ne le supprimeront pas, mais ils ne vont pas bosser dessus outre mesure. Ils axent forcément sur ce qui rapporte de l'argent. Et encore une fois, ce qui rapporte de l'argent, c'est MyClub. Après, il y a un autre débat. Est-ce que c'est bien, pas bien les microtransactions ? Ça, à la rigueur, ça pourrait être le cas dans notre débat. Pour mettre les choses au clair, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui doit être fait. Je dis juste que si on analyse les choses de manière économique, si on voit l'intérêt économique de l'entreprise, clairement, c'est ça. Encore une fois, M. Quinto, quand tu dis qu'il ne développe pas, il snob les joueurs offline, en fait, toi, tu vois ça dans le côté romantique du truc. Mais c'est une entreprise. Une entreprise, tu analyses ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui rapporte, ce qui ne rapporte pas d'argent. Et tu mets tes parts de marché dans le développement sur ce qui te rapporte de l'argent. Ce n'est pas question de snobber. Dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça. On est des pions quand tu es un employé. Mais quand tu es un joueur, tu es encore plus qu'un pion. Tu n'es même pas un numéro sur une feuille. Tu es noé dans la base. Ils s'en foutent. Exactement. Yalap, il le dit, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est le modèle économique. Les jeux les plus rentables aujourd'hui, c'est un jeu comme Dragon Ball Dokkan Battle, Dragon Ball Z Legend, Yu-Gi-Oh! Fortnite, Warzone. Ce sont des jeux qui cartonnent et qui sont gratuits et qui rapportent un max d'oseille. Mais auquel, tu peux jouer même si tu ne mets pas de sous. Et Fortnite, un autre exemple de beaucoup qui disent que forcément, si c'est free-to-play, ce sera pay-to-win. Fortnite est free-to-play Rocket League, ouais. Et Fortnite n'est pas pay-to-win à 0%. Non, il est pay-to-win ou cela racontait, c'est tout. Tu peux mettre 10 000 euros dans le jeu. Si tu es nul, tu ne feras pas de top. J'y joue pas. Bien sûr. Warzone, c'est énorme. De toute façon, il faut juste voir fut. Rappelez-vous juste que même si FIFA, ils te vendent le jeu, mais ils n'en ont rien à foutre de te vendre le jeu 70 balles au final. En une journée, en une semaine de fut, je dis une connerie, mais voilà, il est remboursé au bout de deux semaines de fut. ceux qui jouent à MyClub, les gars, vous avez acheté votre jeu 30 euros, même 70 euros, la plupart, vous avez mis 10 fois plus, peut-être pas 10 fois plus, mais vous avez mis beaucoup plus en pièces. Je l'avais dit dans notre conversation, mais je crois que tu prends juste le partenariat Barça, il est plus rentable que tous les jeux vendus. Je pense. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que tu prends Cruyff, Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta, tu prends tout ce que ça a rapporté en pièces et donc en micro-transactions et finalement, tu n'as plus que ce que le jeu a été vendu. Même si cette année, finalement, il a été vendu. pour parler un peu de ceux qui disent, ils abandonnent les jeux off-line et tout, ça me fait... Tu vois, moi, j'adorais les jeux d'infiltration, Splinter Cell, MGS et tout. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais les jeux vidéo, il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a plus de jeux d'infiltration à proprement parler. Et je vais dire, ah bah ouais, mais ils nous ont abandonnés et tout. Ils n'en ont rien à foutre. C'est qu'au bout d'un moment, ils en vendaient moins. Il y a quelque chose d'autre qui est passé au-dessus au niveau de la mode et paf, et paf, c'est tout. Et malheureusement, ça pourrait arriver sur les off-line de jeux de foot. Mais ça, c'est l'évolution en soi. Et là, même si on déborde un peu du sujet, mais ça, c'est l'évolution du jeu vidéo. Je vais avoir 33 ans, donc j'ai connu toutes les consoles quasiment. Mais tu reprends même la Sega Saturn, la Dreamcast, la Nintendo 64. Rappelez-vous des jeux comme Wave Race, SSX, sur Dreamcast, Jet Set Radio, Crazy Taxi. En fait, c'est des jeux, c'était des risques. C'était des jeux où ils prenaient des risques, ils te lançaient un concept chelou, pas chelou. Les jeux étaient cools, ils n'étaient pas bons, ils marchaient, ils ne marchaient pas. Mais aujourd'hui, en fait, un jeu coûte tellement, tellement cher à développer. ils ne peuvent plus se permettre de faire un risque. C'est comme au cinéma. Au cinéma, tu n'as que des Fast and Furious 8, 9, 10, 11, tu n'as que des giga productions qui assurent de faire des entrées, mais tu n'as plus vraiment de film à risque. Et le jeu vidéo, c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, tu vas te casser le cul à sortir un jeu sur Play 5 de snowboard, personne ne va te l'acheter alors qu'un mec te sort un jeu mobile où il n'y a rien. Tu prends Candy Crush. C'est 8 euros à développer, tu as les mecs qui font la maintenance et c'est tout. Et c'est mille fois plus rentable. Donc, en fait, je pense que c'est juste l'évolution finalement. Et ce n'est pas que de PES, c'est l'évolution du modèle économique du jeu vidéo. Shiba, il a raison. Il dit que les exclus Sony sont très offline et ça marche. Mais moi, je ne dis pas que... En fait, je sépare pour moi les jeux de sport. Ça n'a rien à voir avec le reste des jeux vidéo. Moi, vous pouvez regarder derrière mes derniers jeux, c'est que du offline sur PS5. C'est Demon's Souls, c'est Spider-Man, il y a Ghost of Tsushima, mais c'est que du offline. Juste un truc, les exclus, ce n'est quasiment que des suites. Non, non. La plupart. Return Hall, mais bref. Mais en jeu de sport, moi, personnellement, après, ce n'est que mon avis, je le répète, je préfère jouer contre un vrai joueur que de jouer contre un ordinateur. Surtout quand l'ordinateur fait tout le temps la même chose, etc. Mais je ne dis pas qu'en fait, le futur, ce n'est que le online. Je dis que c'est des modes et qu'il y a des choses qui se sont arrêtées parce que ça ne plaisait plus, etc. Les MMO, les MMO, à un moment, ça marchait de fou et maintenant, ça a pris un coup. Ça a pris un coup. À un moment, il y avait 10 MMO en même temps. Là, Memoies of Warcraft, on n'en entend plus trop parler. Fortnite, au bout d'un moment, les Battle Royale, c'est une mode. Dans quelques années, ça sera pareil, on n'en entendra plus parler et c'est comme ça, c'est des cycles. Et pour moi, le offline des jeux de foot est un cycle. Pour moi, je suis d'accord aussi, c'est un cycle qui s'est fini malheureusement. C'est un cycle qui a connu son apogée avant l'arrivée du online. Avant l'arrivée du online, finalement. C'est là où il a vraiment connu son apogée parce qu'avant, les jeux de foot, c'était juste des matchs. Ensuite, il y a eu de l'évolution avec des modes de jeu et ensuite, il y a eu le online. Et en fait, comme les modes de jeu, ils ont pris l'intérêt autour des modes de jeu solo, il a forcément baissé parce que l'online, c'était le truc le plus intéressant et le plus rentable. Mine de rien, il va falloir passer au truc. En vrai, vous avez commencé le sujet peut-être de la semaine pro, les mecs. Un peu, un peu. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses sur le fait que ce soit un cycle ? Ça n'a plus du tout. Je suis d'accord avec toi, Luthor, honnêtement, même avec Ali. Je pense qu'en effet, de toute manière, on voit que depuis quelques années, le mode de jeu offline dans les jeux de foot, en l'occurrence sur PES, les gars, ça ne bouge pas. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Je pense que même la tendance chez PES de mode full online. Après, c'est un jeu de sport, tu dois jouer avec beaucoup de monde ou quoi. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut supprimer complètement l'offline ? Non. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Mais est-ce que potentiellement, on se dirige vers ça ? Je peux rejoindre 200% Luthor et Ali aussi. Ça va être un complexe dans les prochaines années. Moi, honnêtement, pour moi, je suis content. Je me dis si demain, on capitalise. Enfin, c'est vraiment mon expérience. Je ne dis pas qu'il faut supprimer l'offline ou quoi. Mais moi, je suis un pur joueur online. Dès qu'il y a eu l'online, le premier PES online que j'ai joué, le premier PES online que j'ai joué, c'était PES 2010. C'était l'Atletico, Aguero, Simao, c'était incroyable. Bref, j'ai arrêté de jouer à l'offline. Mais vraiment, la ligue des masters, je ne l'ai pas touchée depuis PES 10. Parce que c'est moi. Et du coup, si la trajectoire prend vers ce modèle-là, ça ne me dérange pas. Si demain, ils investissent à mort dans des modes de jeu multi et pas que le My Club, je ne sais pas, le mode compétition en ligne, sélection aléatoire, améliorer le match day ou quoi, je pense que beaucoup de gens sont contents. Une ligue master en ligne, pourquoi pas ? Un peu comme le mode carrière, finalement, tu formes ton truc de ton côté et par contre, tu vas affronter des gens. J'en ai rêvé à l'époque. Je pense qu'en fait, il y a un chemin entre les deux. Mais ce chemin, ce juste milieu, ce n'est même pas le juste milieu parce qu'en vrai, objectivement, le truc le plus intéressant pour Konami, c'est d'aller sur du full online. Mais s'ils veulent vraiment contenter les kiffeurs des modes offline, ce que je peux comprendre, ils ne vous donneront pas, je pense, le offline que vous avez connu. Ils vous donneront un truc un peu évolué du type jouer offline, enfin, en tout cas, manager offline et jouer en ligne. On a déjà parlé. Je pense. De toute façon, on pensait la même chose tous les trois, que le mieux, ce serait qu'il y ait des passerelles entre le offline et le online pour attirer les joueurs online sur le offline et les joueurs offline sur l'online. Ce serait le mieux. Après, si aujourd'hui, une entreprise, tu leur dis, est-ce que vous préférez vous fâcher avec 500 000 joueurs et avoir un million de nouveaux joueurs ou garder vos 500 000 anciens joueurs ? Ils vont vous dire. C'est ce que j'ai dit quant à clientèle. M. Quinton parlait de se moquer des clients, mais les clients, quand ils ne t'intéressent plus, tu les changes. Demain, un petit bateau, ils ne vendent plus rien. Je ne sais pas, ils vont faire des machines à laver. 500 M. Quinton ou 500 Patrick, ça ne leur change pas. C'est 500 joueurs. Ils n'ont pas... Et encore, ce n'est pas que ça ne change pas parce que Patrick, il paye toute l'année. Patrick, il paye toute l'année. Patrick, il y a Gouty. Patrick, il y a Gouty, il va mettre 140 euros sans l'avoir. Pour moi, c'est romant. Patrick, c'est Ali. C'est romantique de penser qu'ils veulent, tu sais, leurs anciens joueurs, ils veulent les chouchouter. Ils n'en ont rien à foutre. On n'est pas leurs clients. C'est nous, c'est nous les clients. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ils ne sont pas à notre botte. Nous, on achète leurs trucs si ça ne nous plaît. Si ça ne nous plaît pas, on n'achète pas, c'est tout. Mais s'ils peuvent avoir beaucoup plus de jours en faisant certains choix qui vont contrarier une petite partie de ce qu'ils avaient avant, il ne faut pas croire qu'ils ne s'en empêcheront pas. Le web, il m'a dit qu'il me bute. Ouais. Non, mais ouais, c'est chaud aujourd'hui. C'est rare. Non, non, c'est rare. Non, mais dis-le. Je ne suis pas d'accord avec toi autant. Non, mais en fait, c'est de la pure logique de l'entreprise. Le monde, il est comme ça. Le monde, alors effectivement, après, on peut parler d'un autre truc, mais si on est tous d'accord qu'il ne faudrait pas de microtransactions, il faudrait même que les jeux soient gratuits, il faudrait que l'électricité soit gratuite, il ne faudrait pas qu'on pollue, mais ça, ça n'existe pas, c'est de l'utopie. Donc, soit tu choisis de vivre avec ton temps et tu acceptes des shows, tu fais des concessions. Moi, personnellement, l'argent que j'ai mis dans PEH, j'aurais prévu à le mettre dans mes vacances, mais ce n'est pas grave, je n'ai quand même passé du bon temps, etc. Après, c'est tout un débat. Actarus dit un truc hyper intéressant et en soi, je pense que ça vient avec ce qu'on dit, tu sais, la passerelle. Il a dit, alors je retrouve son message, sur PS2, mes saisons en Master League, c'était pour préparer mes tournois à la maison avec 3 TV et 3 PS2 et aussi la PES League. Au-delà de la PES League, finalement, et moi, c'est comme ça que je jouais, pourquoi je faisais une League Master et pourquoi je me butais à la League Master ? C'était pour prendre ma carte mémoire, aller chez mon pote et le tabasser avec Thierry Henry, Zidane, machin, etc. Donc, finalement, est-ce qu'on jouait à la League Master pour être en offline, enfin, pour être en offline et jouer contre l'ordi et gagner le championnat dont on s'en bat les couilles, finalement ? Pour être franc, gagner le championnat de la League des Masters, vu comment c'est présenté, non. Mais par contre, vu comment c'est présenté, parce que ça peut être intéressant, tu vois. Moi, le mode carrière NBA, j'ai envie d'être champion parce que c'est bien présenté, il y a des cinématiques et tout. Mais le but, c'était surtout d'avoir les meilleurs joueurs pour aller tabasser ses potes. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas ça, MyClub ? Je ne sais pas trop, en vrai. je ne sais pas trop. Tu voulais être champion de Serie A ? Non, non, moi, je me souviens que la League des Masters, je me prenais en fait pour un manager. C'est une aventure. J'étais super content et je me souviens, j'étais dans ma League des Masters, je me souviens, je voulais avoir Christiane Vieri, tu vois. Je le voulais. Ah, Bobo. C'était US4, je crois. Bobo, Bobo, très fort. Je me souviens que quand je l'avais eu, le lendemain, j'étais au collège, au collège, je vois les frérots, ouais, je n'ai pas eu d'échec de négociation ou je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Voilà, tu étais là, tu partageais un peu avec tes potes et moi aussi, la League des Masters, j'y jouais comment ? En fait, limite, je jouais en online. Tu sais comment Ali, à cette époque-là ? En fait, mon cousin, il venait chez moi et il y avait mon frère et on était nous trois dans la même équipe et on se faisait une aventure comme ça sur la League des Masters. C'était incroyable. Tu as tout dit. Aventure, il n'y a pas d'aventure aujourd'hui. Et puis voilà, c'est ça le truc d'aventure, de partager pour moi, c'est ça qui est le plus essentiel et aujourd'hui, franchement, honnêtement les gars, on ne sort un mode online. Enfin, on ne sort que des modes online comme tu dis depuis tout à l'heure Luthor et Ali aussi d'ailleurs, avec des bêtes de mode, avec beaucoup de coopération, des trucs à faire en équipe, etc., etc. Un truc où tu peux filtrer, un truc où il y a un matchmaking en fonction de ton niveau où tu as des vrais classements à chaque fois dans les différents modes, des modes un peu plus chill, des modes un peu plus compétitifs, et surtout des bons lobbies où tu peux inviter tes amis parce que tu n'as pas envie de jouer avec les autres. Je pense que ça pourrait être incroyable sans avoir de mode offline, je pense. Après, est-ce qu'on va aller dans ça, frère ? Là, pour l'instant, on parle d'une bêta, cousin, est-ce que c'est le jeu ou pas ? Et dans la bêta, il n'y avait pas de offline. Non. Non, mais en tout cas, bon, intéressant, intéressant, intéressant ce débat. Après, voilà, je pense que si on pouvait, si on devait résumer ce débat, je pense que cette bêta, finalement, est-ce que le moment de la juger, ce ne sera pas le 21 quand on aura plus d'infos et où on pourra dire est-ce que c'était une petite chose d'un grand tout ou finalement, déjà, annonciateur d'une catastrophe ? Ali, je t'en prie. Non, tu avais l'air de... Honnêtement, frérot, les gars, moi, le 21, dans mon sens, on sera plus ou moins fixé. C'est ça que moi, la bêta, voilà, je n'ai pas trop d'avis, etc. Je pense que ce jour-là, j'espère en tout cas ne pas avoir la douche froide. J'espère qu'il y aura un vrai trailer, des vraies annonces, une mode de jeu, en mode, on a une confirmation, nous avons testé les serveurs, nous avons investi, et pas que les simples rumeurs, nous avons investi et le but de la bêta était en effet de vous montrer les nouveaux serveurs et le nouvel online. Voici maintenant, on est content de vous offrir ce produit-là, voici la démo qui va être sorti. Moi, j'attends tout ça et j'espère, tu vois, Luthor, parce que je suis un optimiste, tu sais. Convaincu qu'ils ne vont plus jamais aborder la bêta, je pense qu'ils ne vont jamais l'aborder. Après, s'ils ne l'abordent pas, tant mieux, je vais te dire, ce n'est pas non plus une grande truc, mais déjà, dire qu'il y a des nouveaux serveurs, c'est déjà très bien, tu sais. Oui, bien sûr. Ça fait des années qu'on demande des serveurs, ça fait des années, des années, tu vois, ils font un trailer soit lourd avec des annonces, vous savez, les trailers, les gars, pas simplement Messi qui est là avec sa gestuelle, ça, je ne m'en bats les reins, vraiment, même s'il n'y a pas de pur gameplay, au moins des annonces, vous savez, genre en mode, le mode tactique, c'est qu'Alice, tu aimes bien ce genre de truc, montrer, tu vois, certaines possibilités, etc., avec l'apparition d'un nouveau mode. Des nouveautés, en fait, oui. On voit des extraits de jeu, des extraits de jeu, les nouveaux menus passent. C'est même pas... Ça, je leur fais confiance. Vraiment, le gameplay, s'ils me montrent zéro gameplay, je n'en ai rien à faire. Je leur fais confiance sur le gameplay, il n'y a aucun problème. Par contre, montrez-moi juste que vous avez réfléchi, que vous n'avez pas laissé l'équipe de développeurs travailler comme des chiens depuis deux ans sur un gameplay de ouf et que vous, vous avez attendu de vous réveiller une semaine avant pour faire une com dégueulasse et que les modes, c'est toujours les mêmes, tu vois. Moi, est-ce que ça vous intéresse, messieurs, qu'on se regarde le trailer de PS 2019 pour voir un petit peu ce que c'était ? Waouh ! Je crois que je ne l'ai jamais vu, moi. Moi, je pense que ça peut être sympa. On va se mettre le trailer de PS 2019. Vas-y, fais rêver. Hop ! No signal, déjà. Ah ouais, ça commence. Oui, c'est ce qu'il a fait, celui-là ou pas ? Non, c'était le 2019. Il ne travaillait pas là-bas. Mais Widen faisait déjà des trucs, un beau gosse, avant ça. Avant d'avoir rejoint Konami, il faisait déjà des trucs. T'es stylé d'avoir mis Bécam en vrai. Alors, tu rigoles, mais il tue. Il tue, et tu sais, il me fait penser à quoi ? Il me fait penser, vous vous souvenez, c'était l'intro de PES 2 avec Queen. Oui, le rocure, c'était PES 2, je crois. Ça me fait penser un peu dans le délire. Juste pour remettre les choses dans le contexte, là, ce trailer-là, il nous avait promis deux choses. La première chose, c'était la météodynamique, on le voit avec le soleil, on ne l'a pas eu. Rappelez-vous, ça avait été une promesse, on ne l'a jamais eu. On ne l'avait pas eu sur PES 2019. La deuxième chose, c'était les différentes légendes. On voit deux Beckham dans ce trailer et ça nous annonçait qu'il y aurait des légendes qui auraient plusieurs versions. Après, sur ce trailer, zéro mode de jeu, voilà, si on a un trailer comme ça, on aura zéro mode de jeu, on n'aura finalement pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un trailer à l'américaine, on va dire, celui-là. C'est un trailer avec un petit son entraînant, des images, du graphisme, peut-être du superflu, mais ça marche. Par contre, moi, c'est vrai que j'aimerais bien, parce qu'il ne parle pas de trailer forcément le 21, il parle d'annonce. Il parle d'annonce, exactement. Et si ça parle d'annonce, moi, je préfère les annonces. Moi, je préfère les annonces. Un trailer, c'est une vidéo. Qu'est-ce que tu veux ? Des annonces, tu t'engages. Ce que j'espère, c'est, je ne sais pas, un truc, bon, ils ne le feront pas, mais à la Nintendo Direct, un petit truc, où en fait, ils nous présentent le trailer, ils nous donnent la date de la démo et ils nous fassent des annonces. Je ne sais pas, un truc d'une heure, ce serait cool. Je ne sais pas. Après, je n'y crois pas trop, je ne peux pas vous mentir. Mais ouais, Shiba, il nous l'avait promis, on ne l'a jamais eu, ce météo dynamique. Et oui, pourtant, le Fox Engine était soi-disant capable de le faire, mais on ne l'aura jamais eu. Ils l'ont promis, mais ils n'ont pas dit quand. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était pendant trois ans, peut-être. Donc, voilà. Ils avaient déjà commencé à faire des remakes, en plus, avec Beckham. 96 contre Wimbledon, le but du milieu de terrain. Ils avaient déjà commencé à faire des trucs. Oui, Lucian, mais j'y crois. Alors moi, personnellement, je sais, il avait aussi mis une image où en fait, il montrait que dans la bêta, il y a un fond vert et que du coup, ça pouvait vouloir dire que le vert de Xbox et que du coup, il y a un partenaire Xbox. Moi, je n'y crois pas du tout à ça. Après, Renan Galvani a souvent des bonnes infos, mais il lui arrive aussi de se tromper forcément. Et moi aussi, quand on parle de rumeurs, alors je sais que la Commu PES détestait quand je parlais de rumeurs il y a deux ans maintenant, là maintenant… Il y a des gens qui détestent tout. Maintenant, ça va mieux. Même M. Quinton, il parle des rumeurs, etc. Mais il y a quelques années, la Commu, elle voulait pas, on se faisait insulter avec Sofiane quand on parlait des rumeurs. Maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux. Juste pour dire que quand on parle de rumeurs, il n'y a rien de sûr. Et donc, on peut se tromper. Et Renan, même s'il est très bien informé, je pense qu'il a quelqu'un chez Konami qui lui donne des infos, mais ça lui arrive aussi de taper à côté. Et n'oubliez pas que Konami a déjà… Moi, j'ai eu l'exemple quand j'étais à l'E3, Konami peuvent changer leur plan au dernier moment. C'est-à-dire qu'ils peuvent prévoir un truc et au dernier moment, l'enlever, l'annuler ou complètement le modifier. Ce n'est pas pour ça qu'on avait le tord à ce moment-là. C'est pour ça que malgré les annonces, je pense notamment le tord à l'annonce de Match Day, on a annoncé Match Day, il y avait de la hype, etc. On fait un nouveau mode de jeu. Quand tu l'as lancé Match Day et que tu te rends compte que ta tranche horaire est de 14-15 heures à 20 heures, genre si tu es à l'école ou que tu taffes ou que tu as une vie, tu ne peux pas jouer à ce mode-là. Attention à la douche froide. C'est pour ça qu'honnêtement, les gars, on attend les annonces. Je ne veux pas être le rabat-joie ou quoi, mais toujours avoir un peu de recul et vraiment ne pas se laisser trop hyper. C'est dur. C'est dur, parce qu'honnêtement, même quand tu joues à la démo, tu joues à la démo du jeu et les pros PES le savent depuis des années et ça, ça va être pas fier. On ne peut pas se fier à la démo, mais malgré tout, on va l'analyser quand même. Ouais, tu l'analyses quand même, etc. Tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que vraiment, il y aura plus de clarté quand le jeu va sortir et avant, c'est juste des suppositions avec ce qu'on a, avec les éléments, les démos et tout. On verra bien. On verra bien. Ben écoutez, je pense que c'est ça le mot de la fin. On verra bien. Très bon mot de la fin, si vous n'avez rien à ajouter, les amis. En tout cas, le seul truc que j'ai ajouté, pour ceux qui jouent encore à PES 21, j'ai quelques jeux à faire gagner, donc n'hésitez pas sur Twitter, ça peut vous permettre d'avoir caca. Tu tombes bien. Et ça peut vous permettre d'avoir peut-être Neymar qui sortira un jour. Parce qu'il y a des mecs qui disaient sur Twitter, ouais, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui font gagner des jeux, etc. Déjà, c'est gratuit. Moi, je ne comprends même pas qu'on critique ça. Moi, je ne sais pas de faire gagner des jeux. De deux, ce n'est pas le fait de faire gagner des jeux. On s'en fout des jeux, effectivement. Mais si tu joues toujours à PES, dans le jeu, il y a des pièces. Il y a des gens, il y a des gens, luthors, je pense que tu peux respirer, ça ne leur ira pas. Tu peux juste respirer, ils vont te dire, mais comment ça se fait qu'ils respirent ? Et deuxième chose, tous les jeux concours, que ce soit fait par n'importe qui, c'est pour gagner des abonnés. Ça, c'est le... Mais bien sûr, mais c'est pas... En fait, ce n'est pas caché, j'ai un jeu à faire gagner. Non, mais je ne parle même pas que de toi, parce que ça ne parlait pas que de toi. Oui, bien sûr. Il y a une polémique, un truc que j'ai raté. Non, 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 non. Un tweet inaperçu, mais ce n'était même pas pour moi. Je pense que c'était aussi pour Anto ou tout le monde qui fait gagner des trucs. Mais en fait, en soi, moi, je suis un joueur my club. Si je peux gagner un truc en faisant un RT et en followant un gars, pour les gens qui jouent encore, c'est toujours 30 euros de gagner, tu vois, 30 euros d'achat in game. Et moi, personnellement, si je n'avais pas déjà acheté les cinq versions, j'aurais été trop content de l'utiliser parce que KK, je le veux, tu vois. J'ai trois maillots, je vais bientôt en faire gagner. J'ai le maillot de l'Italie, le maillot de la Belgique, rip à eux, mais je sais qu'on a plein d'amis belges. Et le maillot, ce maillot-là, je vous l'avais fait voir, le maillot de l'Inter. Anto, bientôt. Je pense que je vais faire gagner un maillot de la Belgique à nos amis belges. Voilà, les coups. Il est beau. Du coup, on va se quitter là, on se retrouve mardi prochain. Mais à quoi ça sert de faire gagner un maillot de la Belgique alors qu'ils sont éliminés ? Pour faire plaisir. C'est pour gagner des... Pour faire plaisir. Non, non, mais voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent gagner le truc, n'hésitez pas à follow RT et puis je tirerai au sort dans la semaine. Exactement. Et du coup, on se retrouve mardi prochain en espérant que M. Quinton aille mieux pour parler du coup du free-to-play.